Salut, j'en ai Montréal. Je vais être au Club Soda dans le quartier des spectacles. Je suis en résidence avec mon nouveau One Man Show noir. Je suis là le 25-26 janvier, 8-9 février, 8-9 26-27, 28-29, 30 mars, 5-6 26-27 avril, 3-4-30, 31 mai et le 1er juin. Fait que si tu réussis pas à avoir des billets, t'es occupé en tabarnak. Allez sur MikeWord.ca. Yes, c'est tabarnak. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous-écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Cette semaine, avant de commencer le show, je veux remercier mon commanditaire, qui ne sont même pas commanditaires cette semaine, mais c'est Planet Oster. Moi, j'aime tellement Planet Oster que même la semaine qu'ils ne sont pas commanditaires, je parle d'eux autres pareils. Planet Oster, si tu cherches des solutions d'hébergement de sites web pour les entreprises, c'est eux autres, ils offrent un logiciel gratuit de création de sites web, de l'espace disque illimité pour ton WordPress et du trafic illimité sur ton site. Ils ont du monde qui appelle, mettons que tu as un problème, t'appelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont tout le temps là pour répondre à tes questions, pour trouver des solutions. Leur site, c'est planetoster.com. Si tu utilises le code promo, signe-moi Michel, c'est signe-moi-trait-union-michel, tu vas avoir 25 % de rabais, planetoster.com. Merci beaucoup à eux autres. Et cette semaine aussi, on a deux personnes qui ont payé pour le shout-out box, qui est sort-avec.com, pour 250 $. Si tu veux que je souhaite bonne fête à quelqu'un ou que j'envoie chier ton voisin, je vais faire n'importe quoi, en autant que ce n'est pas raciste ou homophobe ou sexiste. Cette semaine, le premier shout-out box, c'est Vincent Tifo qui a écrit « J'aimerais solliciter l'aide du public pour donner une bonne main d'applaudissement, plein d'amour à l'honorable Lan Hugo. » « Lan Hugo, j'aimerais ça. » « Lan Hugo. » Puis ça, je pense, Michel m'avait dit que, c'est ça, Vincent Tifo et Lan Hugo n'arrêtent pas de s'envoyer chier. C'est eux autres, Michel, qui s'envoient chier tout le temps sur « Tabarnak ». Fait que lui, remettre quelqu'un à sa place, il n'est vraiment pas habile. Parce que, lui, comme lui, il me fait chier. Je vais payer 254 piastres, puis le monde va l'applaudir. Ça y apprendra. Mais merci, merci, Vincent, d'être naïf. Fait que, non, mais pour de vrai, merci beaucoup, Vincent. Et le dernier shout-out box, c'est de Wanted, je ne dirais pas son, parce qu'il n'a pas mis son nom, il a juste mis son e-mail, et il écrit « Le voisin, bonjour, mon nom est Jérémie Alain. Si, comme moi, vous avez un problème d'alcool, visitez educaalcool.qc.ca. Ils sont fucking nice. » Fait que merci, Jer. Que ça, triste de bon gag. Ça, c'est clair. Claire que Jer va être en tabarnak. Il va être fâché. Mais, hey, c'est ça, Yann, t'as passé une belle semaine. J'ai passé une super belle semaine. Il t'a fait quoi d'un peu gênant? Quand Alain est arrivé, il y a deux handicapés ici, dans la salle. Ah oui, à ça, je vais en parler. Parce que, tu veux-tu le raconter, puis après, moi, je vais faire mon petit commentaire. Je pense que ça devrait être ça. Parce qu'Alain, tu sais, on enregistre deux émissions. Fait qu'Alain Godette, qui est ici pour les deux shows. Oui, puis il y a Éric, qui est un gars à peu près dans la même condition. Dans la même condition. Un handicapé. Un handicapé, oui. Un handicapé. Un handicapé. Dans la même condition. J'ai vu, il y avait Éric dans la salle, tu sais. Puis après ça, il y a Alain qui est rentré dans le bordel. Puis, tu sais, tellement ouvert d'espoir. La première affaire que j'ai faite, j'ai fait comme, « Ah, bien, il y a ton chum là-bas. » Mais tu sais, j'ai pas pensé… Tu pensais que tous les handicapés se connaissaient. Ils se connaissaient. Tu sais, j'ai fait, « Oui, oui, il y a ton chum là-bas. » Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, peut-être qu'ils se connaissent pas. Mais moi, dans ma tête, c'est une petite communauté d'handicapés. Puis, j'aime que, même là, t'es comme, « Peut-être qu'ils se connaissent pas. » T'es comme pas sûr. Alain, ça t'a-tu choqué, ça? En fait, maintenant. Vous êtes sûr? Il est en tabardac. Il est vexé. Puis, l'autre, Alain, ton ami, c'est Éric. C'est Éric. Éric, toi, t'étais-tu choqué? Éric, il est parti, est-ce-tu? Oh, toi, t'étais pas choqué? Il vient de l'apprendre, lui, là. OK. Oh, oui, c'est vrai, il vient de l'apprendre. Oui, oui, c'est ça. Mais pareil, tu sais. Alain, oui, Alain, c'est vrai, j'y avais dit. « On va faire un échange de couple. » Il dit, « On va faire un échange de couple. » Alain veut faire un échange de couple avec Éric. Ça, ça serait... Mais Éric, c'est... Mais toi, ça, ça veut dire, tu fais tout le temps ça, quand t'arrives à quelque part, c'est un Asiatique. Tu fais-tu comme... C'est quoi le nom à ton frère, là-bas? Le gars, là-bas? Tu fais-tu... Dans ma tête, c'est tous eux autres qui ont les dépanneurs, puis dans ma tête... OK. Mais au moins, au moins, t'as reconnu Alain quand tu l'as vu. Tu sais, t'as pas vu Éric, t'as fait, « Hey, Alain! » Ben, les deux, trois premières secondes, quand j'ai vu Éric rentrer, j'étais certain que c'était Alain, parce qu'il avait le même bras robotisé. Puis après ça, j'ai fait, « OK, ben non, c'est pas Alain. » Il peut y avoir d'autres handicapés sur la planète Terre. C'est vrai? Tu pensais-tu... Oui, je pensais que c'était Alain, vite fait. Puis ils ont-tu... Je sais pas, vu qu'il fait noir, ils se ressemblent-tu? Ils ont-tu les mêmes cheveux? Non, du tout. Du tout, du tout. Ils se ressemblent. J'aimerais ça qu'Éric, il est black. C'est genre que c'est impossible que ça soit Alain. Tu te sens-tu mal? Hein? Tu te sens-tu mal d'avoir fait ça? Oui, ben, je me suis senti mal. J'ai fait comme... « Ah, c'est pas obligé de se connaître, dans le fond, là, tu sais. » Je te le voyons. Il se connaît peut-être pas toi. C'est comme... Là, tu sais, les petits gros avec une barbe et une calotte rouge, c'est pas tous des Yann Thériault, là, tu sais, ouais. Ça, on devrait... Le monde devrait commencer à faire ça. Quand t'arrives à quelque part, s'il y a un gars avec une barbe blanche, que le monde dise, « Hey, Yann, ton cousin, il est là-bas. » Serais-tu content si le monde te ferait ça? Euh, ben, je rirais, là. OK. Je me reconnaîtrais en eux. Parfait. Ouais, non, c'est ça. Ça, ça veut dire que tu serais fâché. Puis, que tu veux, je commence le show. Cette semaine, j'ai plugé, j'ai parlé un peu des commanditeurs. Je veux aussi remercier tous ceux qui sont abonnés à Patreon. Si vous voulez vous abonner à Patreon, c'est deux pièces par mois pour le show audio, trois pièces, le show vidéo. Et 25 pièces, tu peux... T'as ton nom dans le générique avec n'importe quelle phrase après, tu sais. Fait que c'est... Ça peut être genre, tu sais, mettons... Ça pourrait être Yann Thériault, producteur. Ou ça pourrait être Yann Thériault, trouve que tous les handicapés se ressemblent. C'est... C'est comme tu veux. OK. Fait que... T'es-tu content? Cette semaine, je suis vraiment... Je suis vraiment excité des invités. Je suis vraiment content parce qu'on a une des personnes que c'est sa première fois au podcast. Puis c'est vraiment... C'est vraiment une légende de l'humour québécois. Puis je suis tellement content qu'elle a accepté. L'autre invitée, c'est une fille que je trouve super, super, super drôle. C'est sa deuxième fois à l'émission. Mesdames et messieurs, voici Ève Côté et Lise Dion. Oh! 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 Merci d'être là. Salut! Ça va? Salut! Salut! Ah, bien, c'est comme tu veux. Là, tout le monde va te regarder pour que tu fasses ton sketch d'embarquer sur le stool. Ils sont hauts, un peu, ils sont hauts. Ils sont hauts, mais... Tu veux que je t'attire? Super! OK, yes. Bon, parfait. Je ne débarque plus, Pais. Je reste ici, je ne débarque plus. Ça, quand... Toi, ça doit être dur pour toi, pour vrai, d'aller à quelque part, quand il y a un stool, que tout le monde veut que tu fasses ton nested number de stool. Ben, je fais un number pour vrai, ben, j'ai de la misère pour vraiment embarquer dessus. C'est vrai? Oui. Donc, le monde, il me regarde embarquer sur le stool. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es comme ça, ça, c'est le prix à payer pour avoir du succès. Oui, c'est ça. Ou trouver mon point G, ou... Le monde te parle... Que je n'ai pas trouvé encore, d'ailleurs. Le monde te parle-tu beaucoup de... Parce que ça, ça, c'était ton... Tu sais, t'étais déjà connu avec ton numéro de Dunkin' Donuts, mais ton numéro du point G, c'est là que t'es allé d'humoriste connu à Lise Dion. Oui, exact. Parce qu'avant, ils m'appelaient la fille des beignes. Ah, oui? Mais après le point G, ils m'appelaient Lise Dion. OK. Ça les a impressionnés que je ne l'ai pas trouvé encore. OK. Puis, tu ne l'as pas trouvé, même là, parce que ça fait comme 20 ans, c'est ton number-là. Oui, c'est ça, là. Là, j'ai essayé un nouveau Samsung. Je ne sais pas. Tu te rentres un téléphone dans Noun. Attention, il va expliquer. Non, il ne faut pas juste les téléphones. C'est le fun parce que tu vas passer toute la photo des vacances avec en repas. C'est super. Une belle invention. C'est le fun. Oui. Peut-être que je vais le trouver avec ça, mais je n'ai pas tellement le temps de m'en servir. C'est ainsi, fait que... OK. Tiens, c'est la grosse bière, Dion. Oh, yes. C'est que j'aime ça. C'est la grosse bière. C'est la grosse bière. C'est la grosse bière. Cheers. Vous autres, vous avez... Il faut se garder le dos droit. Ça mélance déjà entre les deux, à ma place. Oui, c'est ça qui arrive. Vas-y, excuse-moi. Il faut se garder le dos droit. Bien, il me semble. Sinon, mon père va m'appeler et il dit que tu avais le dos rond comme un cochon qui se met. Mais quand tu l'as dit... Mais quand tu l'as dit, j'ai fait... Ah oui, c'est vrai. Puis là, en le faisant, j'ai fait... Aïe, aïe, aïe. Ça fait... Ça fait mal. Ça fait 23 ans que je n'ai pas fait ça. Alors... Je ne suis pas bien. Bien, moi non plus, mais... As-tu tout le temps ce réflexe-là d'être... Tout le temps. Quand j'étais en représentation chez nous, une larve, mais quand je suis devant le monde, je me regarde le corrette. Ton père, il est-tu militaire? Non, mais il était assez militaire dans sa façon de faire. OK. Toi, t'es-tu de même? Moi, c'est juste que mes seins sont pesants. Bon, c'est un livre chaque, ça, Lise? Oui, au moins. Il y a du gâteau au chocolat là-dedans, maintenant. T'es-tu déjà pésé? Parce que... Non! Ma blonde a fait ça un moment donné. Elle avait fait... Tu sais, elle essaie de perdre du poids puis elle faisait... Christ, j'aimerais ça voir comment je pèse sans mes boules. Mais avec une balance à manger? Non, avec... Elle a pris une vraie balance. Qu'elle a montée sur le comptoir? Non, c'est qu'elle a fait... Tu sais, comme... Qu'est-ce que tu fais quand tu tiens un chien? Tu sais, mettons, pour peser un chien, tu te pèses, puis après, tu prends le chien, puis après, tu fais de la différence. Ah, OK. Fait qu'elle, elle se mettait sa balance, elle a regardé son poids, puis après, on a tassé un petit meuble, puis elle a mis ses boules sur le petit meuble pour voir le poids qu'elle avait sans ses boules. Hé, c'est super. Oui. C'est quoi la réponse? Puis, elle avait des boules, c'était assez pesant. C'est assez pesant comme boule. Ben, dis-nous combien, là? Je m'en rappelle pas. Ah, bon, d'accord. Mais ça, c'est comme 13 livres. Il pèse la même affaire, les deux, 13 livres? Elle les a pésés les deux en même temps, parce que sinon, il faut que t'en mettes un là puis t'es foire l'autre. Ça va moins. Mais moi, je suis sûre que ma gauche est plus pesante que ma droite. Je sais pas pourquoi. Mais c'est clair qu'ils sont pas la même grosseur. Non. Bon, on vient te faire un cinq minutes là-dessus. On a pas encore parlé du poil. Moi, il y a une compagnie que j'ai vue qui faisait un GoFundMe que je savais pas... Tu sais, je savais que les femmes, il y avait un sein qui était plus gros que l'autre, mais je savais pas que les seins changeaient de grosseur souvent. Ben, souvent. Ben... Non, mais... Tu sais, à moins que c'est le GoFundMe qui m'a menti, là... Ben là, peut-être. En tout cas, je sais pas. OK. Bon, je vais t'expliquer, Mike, que les seins... C'est haute, là. Ça change de forme, quand même. Oui, c'est ça. Mais à 40 degrés dans la canicule, c'est comme... C'est plus... C'est moins chic, là. C'est plus gélatineux, mettons. C'est-tu plus pesant quand c'est mou que quand c'est froid? Ou comment ça marche? Ben, t'as plus de tenus quand c'est froid, tu le sens moins. T'es capable de descendre d'un escalier sans que ça te lance jusqu'à d'un rein, mettons. OK. Quand t'es c'est haute. C'est ça, j'aurais le dit, moi aussi. Mais quand t'as le toton en mode avion, mettons, c'est plus lourd. C'est ça. En mode avion, ça, c'est haute ou pas c'est haute? Vu que je suis comme pas sûr en mode avion. C'est pas c'est haute, c'est relâché, c'est brassière slack, c'est... En mode avion? En mode avion? Ah, c'est comme... Oui, moi aussi, je pensais que c'était... Mais je suis contente parce que c'est une nouvelle affaire qu'on a sortie, moi et Marilyn, hier soir, ça brosse. Je rose, moi, là, soir. Mais tu sais, ce que j'aime dans mode avion, ça fait, tu sais, en avion, t'es habillé en mou. C'est ça, exactement. Fait que tu fais, OK, je vais mettre un coton au été, je mettrai pas... Brassière slack. Je mettrai pas une brassière, tu sais. Non, non, tu t'en vas pas avec un cerceau pour faire un vol de 8 heures, là. Puis si t'as une prothèse, elle peut exploser en haut de 35 000 pieds, je pense. C'est vrai, 35 000 pieds? Ben, je sais pas, j'ai pas de prothèse encore, mais... C'est tout du vrai stock, ça? Oui, c'est tout du vrai. Puis j'aime que t'as dit encore, tu sais, y penses-tu un jour aller pour les surfettes? Ben, si, y a une reconstruction, à un moment donné, mais à faire faire, c'est sûr. OK. Tu sais, on parle de... On parle qu'un jour, il arriverait quelque chose de pas le fun à un sein. Ben, moi, j'aurais de la misère à pas en avoir un. Il m'en manquerait un, j'aurais de la misère. Puis t'y referais-tu faire les deux? Ben ça. Parce que sinon, t'aurais comme un toton de 19 ans, puis ton autre vrai toton, là, tu serais comme... Ben, criss, enlève lui aussi. J'ai fait faire trois deux, c'est sûr. Ben oui. Essaye de trouver une brassière après ça. Ben, c'est sûr. Puis l'un t'a chaud en dessous, l'autre n'aurait pas chaud en dessous. Ben oui. Il y en a un qui tient avec le crayon, Ben, moi, je n'attendais tellement pas à parler de ça ce soir. Moi, le pire, je savais qu'on allait parler de ça. Ah oui, tu vois. C'était prévu. Mais vous autres, moi, c'est ça, vous êtes les deux. Toi, ça doit être cool pour toi d'être dans la même boîte que Lise Dion. Ben oui. Moi, tu sais, Lise, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, tu as commencé une couple d'années avant moi puis je t'ai toujours vu comme, tu sais, tu m'as toujours impressionné. Fait que quelqu'un comme toi qui a commencé 20 ans après moi, tu sais, c'est un monument. Ben oui, moi, je suis capotée la première fois qu'on est allé, qu'on s'est vus. C'était le 11 novembre 2015. Je te dis ça. 11 novembre 2015. Moi, je te dis, c'était une petite heure presse-café. Boucherville, je sais pas trop. En tout cas, j'arrive là, elle est là tout de suite, elle me reconnaît, elle me fait salut. Je fais comme, oh mon Dieu, puis là, elle était comme pareil comme je l'imaginais. Ça, c'était hot. Mais j'étais gênée, j'étais impressionnée, je capotais. Puis à un moment donné, Daniel, notre gérant, qui était là avec Karine, il se lève les deux pour aller au toilette, je sais pas trop. J'étais comme, aïe, laissez-moi pas ça la veille. J'étais comme, c'était impressionnant. J'ai été une semaine, moi, sur le gros aïe. Tu te rappelles-tu que tu disais, OK, de quoi je parle, de quoi je parle, c'est quoi tu lui as parlé? Écoute, elle était super fine. Elle m'avait écouté mon numéro de tournée. Je sortais de l'école de l'émoire, moi. Non, c'était 11 novembre 2014, j'ai menti. OK, on se reparle, genre bobine. Fait qu'elle m'avait parlé de mon numéro, puis elle m'avait parlé de son expérience, puis qu'elle me trouvait bonne. Fait qu'elle était super fine comme maternelle un peu, tu sais. Fait que c'était super facile à l'idée de la conversation. Moi, j'étais comme... Mais tu sais, c'était super naturel. C'était... Ouais. Je me rappelle, je vais aller au Canadien après contre les Jets. Ils avaient gagné 4-0. J'avais bu 3 courts slights en Canada. Je t'ai parlé à toi aussi. Hein? Je t'ai parlé à toi aussi quand t'as commencé... Oui, oui, oui. Non, non. Non, non, aussi. Non, mais quand... Quand il y avait toujours des nouveaux humoristes, moi, je leur parlais, j'essayais de les mettre en confiance, de dire, commence ton numéro tranquillement, va pas trop vite, installe-toi sur la scène, parle pas trop vite, attends, les gens vont te regarder, vont te parler, puis ils vont pas te parler, mais je veux dire, ils vont te regarder, puis tu sais, installe-toi avant de parler. Il me semble que j'ai dit ça à plusieurs humoristes. Mais moi, je me rappelle de comment que quand toi... Moi, j'avais fait un choix avec toi quand tu rodais le numéro du point G, genre un mois avant ton gala, un bar sur un beau bien qui s'appelait les... C'était Fallu qui bouquait ça, c'était Martin-Philippe qui animait, ou c'était Martin-Philippe qui bouquait, c'était Fallu, qui animait. Puis après, t'as complètement explosé dans le gars-là, je suis pour vrai. Puis après, j'avais refait un choix avec toi un mois après, puis t'étais resté exactement pareil. Puis c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un que je voyais que la personne avant être connue puis après être connue restait exactement pareil. Puis je me rappelle, ça m'avait impressionné. Ah, bien mon Dieu, merci. Oui, puis je ne sais pas si tu te rappelles, puis j'avais comme parti de la marde ce soir-là parce que... Juste ce soir-là? Non, c'est que... Tu sais, moi, je faisais ta première partie, fait que moi, je t'ai payé 125$ puis toi, tu headlinais, mais tu avais ton prix avant d'être connue vu que tu avais été bookée avant d'être connue. J'avais 300, je pense. Une demi-heure quand même. Mais toi, dans ta tête, je pense que tu avais 500. Puis, moi, j'avais été... On avait chacun eu un chèque puis moi, j'avais été changer mon chèque au bar puis tu avais fait « On peut faire ça? » Puis tu avais été au bar puis là, le boss était en tabarnak parce que lui, il pensait, c'était Dean Brisson qui avait booké ça. Puis Dean avait dit que tu avais 3000 puis tu avais juste 500. Puis là, ça avait fait de la marde. Puis là, Dean m'avait donné de la marde à moi. Il était comme « Chris, assis, pourquoi tu dis au monde de changer leur chèque au bar? » Puis... Mais toi, toi, t'as... C'est ça. Toi, quand, après ta révélation, je suis pas au rire, t'es allée te faire des bars à sold out partout, tout le temps. Bien, j'allais faire des bars, premièrement, parce que j'étais monoparentale avec deux enfants. Fait que souvent, tu sais, j'appelais le propriétaire, j'ai dit « Pourrais-tu changer mon loyer? » « Wow, au lieu du premier, j'ai un show dans un bar. » Fait que être « headliner » puis avoir 500 ou 300 piastres, pour moi, c'était la mer à boire parce que j'avais besoin de cet argent-là, tu sais. J'étais serveuse de beigne pour vrai, je faisais pas des gros salaires. J'étais séparée, fait que c'est sûr qu'avec deux enfants, j'avais tellement peur de manquer d'argent. T'as continué à travailler au Duncan après avoir fait ton numéro au Duncan à Coalier puis à Dingala, je suppose. Oui, la police me croyait pas quand tu m'arrêtais, par exemple. OK. On est en cas dans les studios, moi, ça me prend une date. Rock et Belles Oreilles était populaire puis il y avait la... C'est début 96. OK. Les beignons. Les beignons, en 91. 91, 92. Puis il y avait de la chanson « Bonjour la police » qui était toujours au Duncan Donut. Fait que quand je me faisais arrêter après le show parce que j'allais trop vite, je sais, vous me croirez pas, mais je m'en vais faire ma nuit au Duncan Donut, mais c'est pas pour vous faire chier, là, je vais vraiment, je m'en vais travailler, là, tu sais. Fait que... Mais c'est sûr que j'ai travaillé jusqu'en 94 pour être sûr, sûr d'avoir une paye pour les enfants avant que ça devienne... Oui, c'est ça. Parce que tous les autres humoristes étaient comme « Au pire, c'est moi-ci, je vais manger du Kraft Dinner à tous les jours, mais toi, t'es comme... » Au pire, il y en a un des deux qui meurent. Lequel t'aurais sacrifié? Lequel qui est moins important? J'avais pensé m'envoyer juste un à l'école qui filme le prof et qu'il fasse écouter à son frère, tu sais, en arrivant. Pas que j'aie besoin de l'habiller, pas que j'aie besoin de le faire manger. Non, mais... Moi, je te dirais que je suis là maintenant, c'est une question de survie. C'est vraiment une question de survie. Tu sais, j'ai accepté les contrats un à un pour me sortir d'un paquet d'affaires. Il y a eu de la merde. Ça a brassé. Avant que ça devienne populaire, avant que je laisse le père des enfants, il y en a eu de la merde. Puis même, tu sais, un coup que t'étais populaire, parce que, dans le temps, tu sais, tu faisais, tu sais, ton personnage de Dunkin' Donuts à Jean-Pierre Coalier. Moi, les premières fois, je l'ai vu, c'était même pas d'un gars-là juste pour rien. C'était là. Fait que, tu sais, t'étais, t'avais percé pour, mettons, tous les humoristes de la relève, puis t'étais encore, tu sais, super pauvre, là, tu sais. Oui. Bien, j'allais, d'ailleurs, je faisais Jean-Pierre Coalier parce que, tu sais, mes cuisses frottent, c'est sûr. C'est une toutoune. Bon. Fait que là, tu sais, je rapiessais mes pantalons à Jean-Pierre Coalier puis je faisais attention de ne pas me décroiser, genre, pour pas qu'on voit l'usure entre mes cuisses. Ah, OK. Ah non, ça faisait dur en tabarouette, tu sais, c'était comme, tu devais être, tu sais, quand ils ont inventé la télé HD, tu devais être comme, écrisse, mais l'usure entre les cuisses, ça a réparu en tabarnak. Je suis content qu'il n'y avait pas le 4K. S'il y avait eu le 4K, le monde m'aurait envoyé de l'argent par la poste. Go for me, à dire. Mais puis, toi, c'est quand tu as laissé ta job Dunkin' Donuts, c'est quand tu as eu ton standing au galet avec ton numéro du point G? Oui, parce que là, j'avais un show de montée. Quand il y a eu le succès du Dunkin' Donuts en 91, la carrière, elle a rebaissé parce que j'avais rien pour la coter. Tu avais juste un numéro. Après, quand j'ai fait le point G en 95, j'avais un show. J'avais presque deux heures de show. OK. je pouvais aller à la demande des gens et faire une soirée d'humour au complet. Quand tu vas, mettons, la nouvelle génération, tu les vois comment? Est-ce que c'est automatique que tu dis « Je veux les coacher, je veux les aider pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi j'ai fait à tous les bons coups? » Non, mais... C'est bien lourard à un moment donné. Non, mais les filles, les grandes crues, ce n'est pas la même affaire parce que je suis tombée en amour avec Ève en premier et je ne connaissais pas Marilyn. Tu vois, moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Je n'oserais pas aller jusque-là. Moi, c'est ça, mon appart dans le sens de ne pas être la marraine parce que je n'ai pas envie que les jeunes pensent que je veux qu'ils fassent l'humour comme moi je l'ai fait. C'est complètement différent maintenant. Ce n'est pas la même affaire pour en tout. Mais je trouve quand même qu'il y a un certain décorum. Il y a une certaine base qu'il faut que tu respectes. Il faut que tu respectes les gens qui ont payé pour venir te voir. Il y a une base dans l'humour qu'il faut respecter. Mais je n'ai pas envie de transmettre une affaire. J'ai envie de les encourager, mais pas d'être la moraine, pas d'être la coach, pas d'être... Tu fais-tu la mise en scène? Non, non, non. On ne touche pas à ça. Moi, dans le fond, je faisais la première partie de Lise en 2015. Puis quand les grandes crues sont nées, j'ai dit à Lise, on a tout quoi de papilles, je pense. Elle dit, regarde, faites votre affaire, montez votre show, puis quand vous allez être prêtes, allez vous voir. Ça a pris comme un an, puis elle est venue comme en novembre 2016. Excuse-moi, je suis un peu autiste sur les dates. Il faut que je sorte les dates. Oui, non, oui, c'est très... Oui, c'est... Ça faisait 8 degrés. 8 degrés. C'était au petit medley. C'était le 23 novembre 2016. C'était la polude des punchées. Elle est venue voir le show. Elle avait rien vu, elle savait au zéro qu'est-ce qu'on faisait. Puis après le show, elle a fait tabarnak que c'était bon parce qu'elle s'accueillit. Puis c'est ça, elle dit, les filles, c'était incœurant, c'est punché, tatata, 3, 4 Q, puis le soul, il se dit, on était là, puis après ça, tu as parlé de nous autres de la média, ça nous a donné une belle tape dans le dos. Je te remercierai jamais à Saint-Lys. Fait que tu sais, c'est ça, c'est une moraine cool, mais c'est pas comme, non, moi je ferais ça, je change la virgule, c'est juste global, tu nous encourages, nous enlignes un peu plus, puis c'était incœurant d'avoir ça. Mais il y a Daniel Fichaud qui vous a coaché. Oui, c'est Daniel Fichaud qui fait notre mise en scène. Ah, c'est tellement. Moi là, Daniel Fichaud, quand j'ai commencé à faire de l'humour, elle donnait des ateliers à l'école de l'humour. Puis c'est à cause d'elle que je me suis dit, je vais aller à l'école de l'humour, puis c'est l'année qu'elle a arrêté d'enseigner à l'école de l'humour. Fait que tu l'as pas eu. J'étais comme tabarnasse, mais je l'ai eu au cours du soir. Puis elle était en feu, puis je me rappelle, tu sais, toi dans le temps, t'animais des soirées au Publix, au Publix, que, fait que j'allais, j'allais là, puis moi, Daniel Fichaud, est-ce-tu qu'elle a un bon oeil pour l'humour? Ça, non, tu sais, c'est direct, c'est parfait. Moi, j'adore ça. C'est genre, je peux pas comment dire ça, mais... Mais c'est la meilleure école, tu sais, tu peux pas faire un cadeau à quelqu'un en disant qu'il est bon puis qu'il est pas bon. Oui, c'est ça. Ben, elle a beaucoup d'amour, puis elle est raide que le tabarnak. C'est ça que t'as besoin. T'as besoin de quelqu'un qui t'aime, qui te dit que t'es de la crise de marde. Voilà. Non, mais ça fait du bien des fois de faire comme, non, ça c'est dégueulasse, ça va pas faire ça, qu'est-ce que tu fais? Non, parce que quand tu vois quelqu'un faire de la marde, tu te dis, je peux pas croire que dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui l'aime assez pour lui dire, c'est de la marde. Tu sais, c'est comme... Mais puis aussi, elle a fait, puis il y a bien du monde qui sont de même, mais tu sais, quand, mettons, elle a dit qu'elle aime pas quelque chose, c'est pas parce qu'elle veut se remonter à elle ou te rabaisser toi. Tu sais, puis ça, souvent, tu sais, en vieillissant, tu le vois, tu sais, il y a du monde, des fois, ils travaillent juste pour se remonter aux autres, puis elle, tu sais, je respecte vraiment son opinion, puis j'aurais dû, j'aurais dû, je devrais l'appeler. Tu devrais, elle était curante, nous autres, elle nous a toutes fait la mise en scène, puis elle nous a appris la mécanique du duo aussi, parce qu'au début, on ne savait pas par tout, nous autres, c'était un accident de parcours. C'est vrai qu'un duo, c'est complètement... La dynamique, il faut que tu regardes, mettons, quand l'autre part, il faut que tu le regardes pour que le public, tu sais, elle a enligné ça, la mécanique, après ça, comme Ouga Rocher, ton punch, ça fait qu'on a passé chaque numéro, phrase par phrase. Oui, c'est ça, mettons, toi, quand Marilyn parle, tu sais, il faut vraiment faire qu'elle, elle parle, toi, tu le regardes, mais de façon pour pas que le public sente que, OK, on a deux robots sur scène, tu sais. Non, non, c'est ça, c'est ça, après ça, il faut que ça soit, il faut que ça ait l'air naturel, tout ça, puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'elle dit, des fois, je fais des moves pendant qu'elle parle, mais faut pas que ça soit trop gros pour pas enlever le focus sur ce qu'elle dit, tu sais, fait que ça a pris un bout avant qu'on s'ajuste. Est-ce que vous avez regardé les gens de vieux duos, tu sais, pour voir... On a regardé un peu du Dodo pis Denise parce qu'il y avait des gens qui nous comparaient à eux autres parce que dans le fond, il n'y a jamais eu d'autres filles, vraiment, fait qu'on a regardé un peu, mais on n'a pas pour, juste pour le trip de regarder, pas pour analyser, mettons, le timing ou quoi que ce soit. C'était vraiment... Mais vous avez tout un timing. Vous avez un timing écoirant. Mais ça s'est développé avec le temps, tu sais. Oui. Parce qu'au début, c'est pas long, tu t'overlapes pis, tu sais, c'est... Pis c'est ça qui était... Tu sais, la dernière fois que t'étais au podcast, tu disais que votre duo est né de... Tu t'étais fait booker pis t'avais juste pas assez de temps. Oui. Je sortais de l'école. C'est vraiment la journée d'après, je pense, qu'il y a une fille de la Gaspésie qui m'avait appelée pour faire un show d'une heure. 750 piastres. Fabernac, go! Là, j'appelle Marilyn de suite, j'ai un show d'une heure, on fait une demi-heure chaque, on ramasse le chèque pis elle a dit parfait. Fait que finalement, on a décidé de s'inscrire, d'écrire un petit intro. Finalement, ça a fait 40 minutes de duo pis après ça, on faisait 10 minutes chacune solo. Pis après le premier show, on s'est fait offrir de faire les auditions pour la tournée du Rosette d'été. 2016. C'est bon! C'était le 18 septembre 2015, le premier show des Grandes Crues la journée de tes 60 ans. Tu vois ça, comment je te fais des liens? Non, mais les dates, je te dis, c'est... Moi, je m'en souviens pas. C'est une part. T'es-tu un peu autiste, pour vrai? Ben, je pense pas, mais j'ai une mémoire des dates, je sais pas. Mais mettons, t'sais, es-tu capable de te rappeler, t'sais, ton après-balle, ou t'sais, mettons, ton balle secondaire 5, c'est quelle date? C'est le 16 juin 2002. Ah! D'après moi, je te compte pas de menterie, ben oui, je m'étais cassée 4 dents. 4. Pis assez le chiffre, en plus. Ouais, j'étais tombée avec une bouteille de bière dans la bouche. Ah! J'avais toutes les dents en biseau, mais moi, je me suis pas aperçue de ça, j'étais... Tu t'en es pas aperçue! Tabaravant, il faut être frustré, honnêtement. Il mouillait à Vars, ben non, on était 500 connaissances, on va dire. Il mouillait à Vars, c'est-tu que j'aime ça? Mouillait à Vars. Pis on était à la troutière à Gaspé. C'est là que ça se passait, nous autres. Pis là, on était en dessous d'un petit chapiteau. Pis on jasait. Pis un moment donné, c'était du bois, pis c'était la mode des souliers de skate. Y'a pas de crampons là-dessus. Fait que je rentre là-dedans, moi, c'est de lignes, tombe, m'en relève, commence à continuer à jaser, pop, pop, pop. Moi, j'étais en feu cette soirée-là. Je disais que je faisais partie de Projet Orange. mais en tout cas, des beaux délits. Je fais partie de Projet Orange. C'est pas ce que c'est mon dos. Je vais regarder l'en parler. En tout cas, on s'en parlera. Pis à un moment donné... Ça, c'est-tu, tu disais ça avant ou après, plus avoir de dents dans la gueule. Avant, moi, je te dis, je me promenais partout parce que tout le monde était en dessous des petits gazebos. Pis moi, j'étais comme la mascotte, j'avais un soude de pluie parce qu'il mouillait à Vars. C'est comme je te dis, carotté, les pantalons, la froc, le petit capuchon. En tout cas, fait que je tombe, je continue à jaser avec mon amie. Pis à un moment donné, c'est Lisa Kim qu'elle s'appelait, elle me regarde, elle dit, fais-moi un sourire, belle. Gros sourire. Elle dit, pour moi, t'es cassé une coupe de dents. Moi, je suis pas rabroillée. Pis là, ça, ça braille bien, ça abrosse. J'ai braillé jusqu'à 10h du matin. Il a fallu que j'appelle ma mère qu'elle vienne me chercher. J'avais toutes les dents cassées. C'était pas beau, là. Tu cherchais-tu tes dents dans le party? Non, à toutes. C'était pas... Fait que c'est quoi? C'est toutes des fausses dents qui t'ont mis? Ben non, ces deux-là, c'est des couronnes. Je les ai faites en refaire cette année, d'ailleurs, parce que là, la gangrene était pognée dedans. Pis les deux, on va ici. OK. Fait que moi, j'ai eu les dents en biseau pendant à peu près deux semaines parce qu'à Gaspé, il y a des dentistes, mais c'est booké quasiment « faut que tu prennes ton rendez-vous trois ans d'avance. » Fait que finalement, il y avait eu une urgence, je sais pas trop quoi, une annulation. Pis c'était comme urgent, fait que j'avais passé. Pis ils m'avaient fait tout ceux-là d'en haut, pis comme un mois après, ceux-là d'en bas. Fait que voilà, l'histoire de mes dents, ça a coûté 5-600 piastres. Ma mère est en beau, mais je me souviens comme c'était hier, pis c'était un esti belle-veille. Ah ouais? Ben ça, c'est un beau... Belle-veillée, c'est une fois. Mais pas de vrai. Quand t'es jeune, c'est une belle-veillée. Tu t'en rappelles. Ben oui, absolument. Avant ça, là, c'était le party, c'était vraiment cool. Ça vient d'où? Moi, j'aime assez ça, remonter la discussion et ça. Non, c'est que... Tu m'as demandé la date à cause que je te disais. Je te demandais, vu que je me disais... Moi, j'ai une mémoire horrible de date, pis de nom. Fait que ça me fascine, le monde, qui sont comme le 8 septembre. Pis c'est vrai, pas l'autre, il est de même, tu sais. Ouais, il est tout le temps de même. Moi, des fois, j'ai... Ah, mais ça fait à peu près 3 ans, pis là, tout le monde me dit, ben non, ça fait 10 ans. Ah, OK, déjà, mon Dieu, ça a passé bien. Ouais. Ah, ouais, ça... Moi, je suis vraiment de même. Moi, des fois, je raconte des affaires que... Je suis comme, moi, l'hiver passé, pis là, je suis comme... Moi, l'hiver passé, Chris, j'étais pas en appart sur le plateau. Fait 15 ans, j'ai ma maison. Fait 28 ans, j'ai une maison. Pis c'est comme, l'hiver passé, tabarnak, j'avais plus les moyens de payer mon hydro. Je suis à la tâche qui monte en arrière, qui fait comme, non, non, ça, c'était telle date, telle année. Ben, tu sais, quand tu sais jamais quelle année Kennedy s'est fait assassiner, ça va mal dans ta barouette, là. Moi, je m'en souviens jamais. La lune, Kennedy... Kennedy, j'ai aucune idée. 63, je pense. 60, ben, c'est parce... Tu vois, monsieur... Ben, j'étais encore profond dans le cul de mon père. Ouais. Je me suis même pas rendu d'un couille. Moi, j'étais dans son cul. Moi, j'étais assis sur ses cuisses, à mon père. C'est la seule fois que je l'ai vu broiller, d'ailleurs. quand on a écouté... On a l'une ou Kennedy? Quand Kennedy a fait son... Tu sais, quand ils ont promené son cercueil... C'est bien lest ce que je dis là. Quand ils ont promené son cercueil... Quand ils ont promené son cercueil... Ils voulaient faire la dernière tour de machine avant de partir. Ils l'ont-tu très... Ils ont-tu mis le cercueil dans le décapotable puis ils ont fait l'auto de Dallas? Il n'y avait pas eu temps de visiter Dallas. C'est ça qui est arrivé? Son petit gars a fait ça puis elle a fait l'auto du monde. Exactement, oui. Son service, Calter, voyons. Oui, oui, service. Si, bon, OK. As-tu une autre question? Je m'en vais demain. J'ai un vol à 6h du matin à Dallas. Puis je pense que je vais aller où il s'est fait tuer. OK. Pourquoi pas? Non, mais je me dis... Je vais pas aller à Dallas. Ravène-moi un coton ouest-té, OK? Tu veux-tu rajouter un t-shirt de... Un coton ouest-té avec... La décapotable. Une photo. Oui, je vais t'acheter ça. OK. Je vais avoir de la louche en tabarnak. Oui, un porte-clé, c'est moins pire que... Il y a Michel Barrette. C'est-tu Michel Barrette? Oui. Qui, lui, est retourné où James Dean est mort en avion. En char et tout. En char. Après 50 ans, je pense. Je sais pas trop. En tout cas, elle est mort. Michel, en plus, il a le même crisse de char. Oui, je l'ai vu à son musée, son hôtel. Mais là, il y a un journal qui disait qu'il n'était pas mort, lui. Ils l'ont trouvé à Vancouver, décédé il y a pas longtemps. C'est vrai? Oui, il doit être à la même place qu'Elvis puis Michael Jackson. Et puis, en plus, tu sais, souvent, les conspiracy theories, tu fais, ah, ça, je peux comprendre, mais un gars qui est mort dans un crash d'auto, il est pas mal mort. C'était pas un stunt, là, tu sais. Non, on fait pas semblant, là. Mais y'a-tu, il y avait une rumeur qu'il était mort à Vancouver? À Vancouver, oui. Qu'il l'aurait découvert la semaine passée. Mais à moins que ce soit un archéologue qu'il a retrouvé dans le précipice où il est tombé, je sais pas. Mais je sais même pas comment qu'il saurait que c'est James Dean vu que ça fait tellement longtemps. Il est dedans. OK. Mais tu sais, à l'âge qu'il avait, si elle est, tu sais, à 26, puis elle pue une vraie dente dans la gueule, imagine un gars qui fait des accidents d'auto comme elle qui doit avoir de dents dans la gueule. C'est sûr, c'est sûr. C'est pète tes dents sur le stéril. Mais Elvis, j'ai vu, c'est ton. En tout cas, ça a l'air qu'il est mort. Les cheveux. Elvis, toi, tu y crois pas qu'il est mort, Elvis? Ben, il avait tellement une vie plate en dernier que je me demande si moi aussi, je ferais pas semblant d'être morte. M'en allait ailleurs. Il pouvait même pas s'en sortir de chez eux. Il pouvait pas rien faire. Mais tu sais, en même temps, s'il avait juste déménagé au Portugal, il aurait pu décrocher, tu sais. Il était pas si connu que ça au Portugal. Ça, c'est le colonel qui a pas voulu faire personne à l'heure nationale. Pourquoi? Pourquoi au Portugal? Non, non, mais tu sais, tant qu'à... Il adorait la mère. Parce pour vrai. Tu sais, mettons, tu fakes ta mort. Tu fais, OK, je vais faker ma mort. Ça me prend quelqu'un qui a ma shape. On va le tuer. On va le mettre dans ma maison. Là, un coup, il trouve le gars que toi, t'as tué pis que t'as mis dans ta maison. Là, tu fais, OK, il faut que j'aille me cacher. Je me cacherai pas dans mon pays. Je vais aller me cacher, est-ce-t-il, en Amérique latine. Je vais aller au Chili. Pis là, t'arrives au Chili pis tu fais, crie, j'aurais pu juste venir au Chili, est-ce-t-il, sans assassiner quelqu'un pis le cacher dans mon lit, est-ce-t-il. J'aurais pu vendre ma maison, en plus. Là, j'aurais eu l'argent. Tu y as déjà pensé à ça. Ah ouais, d'accord. Ils sont en plein, en fait, lui. J'ai huit plans. Il y avait un jumeau Elvis, pis je pense que c'est René Omirois, René Omirois, qui dit que, en tout cas, que lui, son jumeau pauvre, il était pas mort. Pis qu'il avait été adopté parce que les parents Elvis étaient trop pauvres pis il était en Europe. Pis à un moment donné, il avait une carrière de chanteur pis il avait vraiment la même voix qu'Elvis. Ça, c'est une autre humeur, ça. Je suis-tu descendu de Longueuil pour parler d'Elvis? Mais t'adore le king, Lise. On continue sur mes seins, OK? OK. Mais ça, je le crois pas, l'affaire du jumeau à Elvis. Parce que pour vrai, si tu ressembles... Tu sais, si t'es le jumeau à Elvis, tu vas, pis tu sonnes comme Elvis, tu vas faire... Hey, Tasto et Johnny Farago, c'est... C'est moi qui parle de ça. C'est moi qui prends le pot. Tu sais, si t'es français, en plus, ta varnac, tu vas chanter tous les taux de Elvis. Moi, j'étais le bon même prix que je l'ai payé, Mike, là. Je sais pas. J'ai vu les tombes de tout le monde, Minimé, pis tout. Je suis allée à Graceland. Elle t'a le bon même prix qu'elle l'a payé. Mais t'es allée... Tu devais être la plus jeune à Graceland. C'est plus vieux, oui. C'est plus vieux. Ouais. Mais moi, j'y allais parce qu'avec mon père qui a eu 60 ans, c'était son rêve. Fait que j'accompagnais... Pis même ton père devait être un des plus jeunes, tu sais. Mais elle a pas tant que ça, là. Parcès, Elvis, ça fait 30 ans qu'il est mort. 40 ans. 40 ans. L'année passée, je me trompe pas. C'est vrai? Mois d'août, 77, l'année passée. Mois d'août, 77? Ouais. Quel jour? C'est ça, là, que j'hésite, là, pis je voudrais pas dire n'importe quoi, là. 11 août. C'est vraiment une belle journée, un petit matin. C'est-tu le 11 août? Ouais. C'est le 11 août? Toi, tu t'en rappelais ou... Parce que c'est ma fête le 12, fait que c'est une date que je retiens. Il y en a les temps qui m'a emporté de fesses cette année-là. Ta mère, elle t'a-tu dit « C'est à cause de toi! » Pourquoi? À partir de maintenant, t'as plus de cadeaux. Non, mais c'est ça. Après ça, j'ai développé une fascination, fait que j'ai tout écouté. C'est pour ça que je pourrais t'entretenir jusqu'à une heure et demie de même, mais là, lui, c'était écœur. On peut changer de sujet. Parce que, il faut que je t'explique quelque chose. Quand j'étais jeune, quand Elvis était bien populaire, on avait un chambreur parce que mon père est mort vite. Ma mère avait besoin de sous, fait qu'elle gardait du monde en pension. Le gars, il écoutait Elvis. Tout le temps. Tabarnant. Non-stop. Il était en train d'user le disque, ses deux bords. Moi, je n'étais plus capable. Il y avait des posters d'Elvis dans sa chambre. J'arrivais de l'école. On entendait Elvis. Je me couchais le soir. J'entendais Elvis. Peux-tu dire que je me suis écœurée vite d'Elvis? Je l'appréciais 20 ans plus tard, mais il était trop tard. Quand le chambreur, il est mort. Quand le chambreur est mort, exactement. Fait que c'est ça. Moi, Elvis, il était beau en tabarnant, par exemple. Fait que toi, tu étais plus Beatles? Non, pas non. Même pas? J'ai essayé d'aller voir le film Elp au cinéma que je n'ai rien compris. Tout le monde criait comme s'il était là live. Calmez-vous. C'est un film. C'est vrai. Le monde criait. Dans le cinéma. Tabarnak. Comme si on assistait au show, voyons. Puis ça, c'est en quelle année? Moi, j'étais plus Asnavaux. J'étais plus français. Je ne sais pas pourquoi. J'étais très français. Parce que même en humour, c'est Coluche qui m'a influencée. OK. Coluche, il volait de Cosby ou il volait de qui, lui? Juste pour voir c'est qui tes vrais influences. Je ne sais pas. Mais il a tout mon respect parce que c'est présentant politique et il a failli rentrer. Oui, mais Coluche, c'est les restos du cœur. Oui, oui, non. Oui, Coluche, il a fait des belles affaires. Oui. Mais je ne pense pas qu'il copiait. Non, je ne pense pas. Enlève-moi pas ma belle image. Non, non, excuse-moi. Défait pas mon Walt Disney, s'il te plaît. Non, arrête. Est-ce que c'est qu'Aznavour, Michel Sardou? Non, Aznavour, puis celui qui a chanté avec le temps, avec le temps, c'est... Léo Ferret. Léo Ferret, exactement. Merci. Toi, vu que tu as beaucoup aimé l'humour français, le cinéma français, la musique française, pourquoi tu ne t'es pas lancée dans une carrière en France? Bien, parce que c'est arrivé trop tard. C'est-à-dire que... Mais la France existe encore. J'ai été. Ce n'est pas comme si... Tu sais, mettons, tu as percé... Elle existe encore. Non, non, mais mettons... Mettons, tu as percé. Tu avais quel âge quand tu as percé? Tu avais fin trentaine, début quarantaine? J'avais 39, oui. À 39. Fait que, tu sais, tu aurais pu... Bien, j'ai commencé à 31. À 39, il n'y a personne qui m'a offert d'aller en France. Ça, c'est arrivé pas mal plus tard, vers 40, que, puis je me suis dit, non, moi, je ne vais pas rester là deux ans. Tu sais, puis dans le fond, tu sais, puis dans le fond, il y a des artistes qui m'ont dit, puis tu iras en France, pourquoi? Pour te prouver que tu es capable de faire rire les Français. J'y étais. J'ai été faire 35 minutes, à peu près, au point virgule pendant un festival. Ça a marché au fond. C'était vraiment le fun, là. Puis j'ai été rendre hommage à Gad Elmaleh, à Michel Drucaire, puis ça a été ce fun. Parce que... Avant que le scandale sorte. Oui, je comprends. Je comprends. C'est que lui, il rend hommage à beaucoup de monde ici. Oui, c'est ça. T'as rendu... OK. T'as rendu hommage à Gad. T'as fait tous ces jokes. Tu... Tu demandes qu'il a rendu hommage. Presque, presque, oui. Mais, mais... Fait que toi, c'est quoi qui t'offrait pour la France? T'avais des producteurs qui disaient « On t'ouvre les portes de la France » ou c'était dans le temps d'Octan que Stéphane Ferland voulait, voulait aller vers la France? Non. Stéphane Ferland, elle m'a jamais parlé de la France. OK. C'était quand j'étais à Jusporé comme on a parlé un peu, mais non. Ça, c'était avant la période d'Octan que t'étais à Jusporé? Oui. Octan, j'étais arrivée en 94, à peu près. Tout ça, c'était avant le premier show. Mais il ne croyait pas en moi. Il voulait que je fasse un show avec un autre humoriste puis j'ai dit... Avec Peter, tu me rappelles? Puis c'était produit par... Mais c'est grâce à toi que cet empire-là a vraiment explosé. Parce que moi, je me rappelle, moi, j'écrivais sur le premier show à MacLeod puis j'écrivais. Je suis allé à deux brainstorms, là, tu sais. Mais c'est que, tu sais, MacLeod était signé avec Avanti. Puis là, Octan avait réussi à... Il avait dit « Ah, on va faire une tournée Lise puis Peter. Puis finalement, je ne sais pas comment qu'il y a... Qu'est-ce qui est arrivé? Toi, tu as été la révélation. Gros hit. Puis après, tu es partie en tournée tout seul. Mais moi, je ne voulais pas faire un show à deux parce que j'avais fait des congrès, mettons, avec Peter puis Peter était plus cru que moi. Puis moi, pour vouloir être pareil comme lui, j'ai essayé de faire du cru puis t'as la route et ça ne mangeait pas. C'est-tu pour ça que tu parles? Mais c'est peut-être pour ça que le numéro du point G est venu au monde. Tu sais, en voulant faire et moi aussi, je suis capable de parler de tu. mais écoute, j'ai essayé de faire un peu plus vulgaire puis c'était comme le monde... Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça n'a pas marché. Je me disais comment je vais faire pour faire un show avec Peter où nos deux mondes ne se rencontrent pas pantoute. J'en ai déjà fait des cinq minutes de nasties dans des bars, mais je ne ferais jamais ça avec mon public. Mon public, je les connais autant qu'ils me connaissent puis je ne peux pas faire du nasties show. Deux fois, je m'appelle la traite puis on passe sur des jokes salés mais je ne les ferais pas dans le show. C'est ça. Puis ton public, comme là, à cette heure, t'as vendu combien de billets en carrière? Bien là, on est rendu un peu plus qu'un million. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Cette semaine, j'écoutais une entrevue de Kevin Hart qui est le meilleur vendeur, je pense, de l'histoire des États-Unis en stand-up. Puis il parlait que même aux États-Unis, il y en a juste trois ou quatre qui ont pété un million. C'est fou, raide. au Québec, il y a ceux qui ont pété le million, il y a trois. Il y en a-tu d'autres? Il doit y avoir Jean-Marc, je pense que Louis-José-Houd aussi. Toi, Jean-Marc, Louis-José. Oui. OK. Mais en même temps, il faut se dire que ce n'est pas que je veux minimiser le million. Insulte-là. Non, mais... Alors, remets Louis-José à sa place. Non, non, non. Dis-y. Non, mais c'est dans le sens que si c'est du public qui me suit depuis le début, quand je signe des autographes après le show, ils me disent qu'ils sont venus voir les quatre shows. Ça fait que ce n'est pas toujours du nouveau monde. Je ne le minimise pas, mais pareil, c'est sûr. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça fait que tu as juste 300 000 personnes qui vont à chaque show. C'est juste ce qui m'épate, c'est que là, la première n'est même pas rentrée à Montréal et on a déjà plus de 85 000 billets de vendus. Le monde me fait confiance avant que j'arrive. C'est un cadeau extraordinaire parce qu'au nombre d'humoristes qu'il y a sur le marché maintenant, de vendre 85 000 billets avant une première, écoute, c'est extraordinaire. C'est une marque de confiance effrayante. Je suis contente d'être rendue à 63 parce que ça a été dur d'arriver, ça a été dur de tout monter ça. ça a été dur d'arriver à 63 ans ou dur d'arriver à... Ça a été dur d'arriver à 63, c'est sûr. Ça a été dur au début. Les 10 premières années en humour, ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. En plus, d'arriver sur ce stage, le monde, des fois, ne m'écoutait pas. C'était un milieu extrêmement sexiste. Moi, je me rappelle de... Moi, je me rappelle les premières fois que j'allais au DAG et il y avait plein de filles humoristes qui étaient super drôles et que ça ne marchait pas vu que le public faisait pas goût de voir une fille. Ça prenait... Quand tu arrivais et que tu étais une femme, ça prenait une petite torque et une confiance. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il fallait que tu mettes de la bouffe sur la table de tes enfants. Tu étais comme « Tassez-vous, ma gang de tabarnak. » Je t'en survie et j'étais... Mais tu sais, je n'ai jamais été arrogante avec les gars en disant « Ouais, mais tu vas voir... » Tu sais, j'en ai entendu des affaires des gars, mais en même temps... C'était correct. des affaires des gars genre que... Ah, les filles ne sont pas drôles. Genre, genre, tu as peur qu'on fasse ton numéro du Duncan. Mais oui, c'est pas tout le monde qui l'a vu, mon numéro du Duncan. Je le fais juste dans les bars. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Mais en plus, il devait te dire ça parce qu'il te voyait dans la loge déguisée en Duncan. Avec la boîte de pelle. Fait que tu sais... Mais au début... T'aurais dit ça « Non, j'ai un nouveau personnage scientifique. » Avec la visor. Mais au début, c'était drôle parce que j'étais plus... Ils me voyaient pas comme une compétition, les gars. Ils me voyaient comme une mère monoparentale qui essayait de faire de l'humour. Ah, ouais. Fait que là, ils rentraient dans ma loge cette cravate-là, lise-tu correct, ce veston-là, c'est correct. Christ était leur styliste. Mais aussitôt... Oui. Mais aussitôt que j'ai commencé à vendre des billets, il n'y avait plus personne qui venait dans ma loge. Puis t'as-tu eu du monde? T'as-tu senti du monde qui ont commencé qui étaient cools avec toi puis aussitôt que t'as popé qui étaient jaloux? J'ai plus connu du monde qui était pas cool avec moi qui sont devenus cools. OK, ouais, ouais. Tu sais, le monde qui, quand tu commences à être populaire, qui te donnent la main, tu fais « Hey, toi, vous l'avez 5 ans, tu me l'aurais tellement pas donné la main. » Tu sais, ça, je l'ai vu. Tu sais, j'en parle dans le show d'ailleurs. Il y a un producteur qui a dit, quand j'ai commencé, « Lise, elle sera jamais drôle, elle est trop grosse, elle est trop vieille. » Elle sera jamais drôle? Ça fait 31 ans de ça, là. Ah, pardon. Ça veut dire que c'est vrai. Dans mon cas, là, c'est vraiment le public qui m'a choisi. Tu penses que tu vas devenir drôle? Un moment donné. J'espère. Non, mais... Christ, elle sera jamais... Tu sais, parce que mettons un commentaire de... Tu sais, puis c'est méchant, mais elle sera jamais connue. Tu fais, « Ah, si, il l'a pas collée, mais elle sera jamais drôle. » Ah, l'arnac, c'est bien. Mais j'aime mieux entendre ça au début de la carrière qu'à la fin. Puis faire, « Attends, 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 tu sais. » Puis j'ai déjà entendu, « Tu vas finir comme clown puis tu vas vendre des ballons. » Puis ça a provoqué une affaire qui fait, « Je sais que c'est pas moi qui va finir et qui va vendre des ballons. » C'est pas moi. C'est toi qui vas finir de même. Fait que ces phrases-là, ça fait que si t'es prend dans le bon sens, ça donne le « guts » puis la « drive » d'aller plus loin, tu sais. C'est sûr qu'à ce temps-là, si tu me dis, « T'es chicken, embarquer dans le monstre à la ronde, tu vas faire... » Bien, c'est ça, je suis chicken. J'embarquerai pas. Mais tu... Quand j'avais 30 ans, je suis... Couteau entre les deux dents. Excuse-moi, tu viens de me dire que je serais pas capable de le faire. Tu sais, on a fait un show ensemble récemment pour la fondation Yvon Deschamps. Oui. Puis ça m'a... Ça m'a surpris puis en fait, ça devrait pas me surprendre parce que tous les humoristes sont de même, mais ça m'impressionne puis ça me surprend tout le temps quand je vois quelqu'un avec ta carrière puis comment t'étais stressé avant de monter sur scène puis t'avais une humilité puis pas une fausse humilité. Tu sais, souvent t'as du monde qui sont comme... Ouais, je sais pas, tu sais. Mais tu sais, t'es quand... Puis elle sait que je suis mauvais acteur. Quand t'as joué à quelqu'un avec une fausse humilité... C'était pas juste là, mais... Tu vas te rappeler de la date que j'ai mal jouée. Moi, là, ça a enregistré les sites, mon gars. Mais ma diarrhée n'est jamais jouée, n'est jamais fake, tu sais. Fait que si j'ai la chienne... Ouais. OK. Non, mais si j'ai la diarrhée parce que j'ai le track, elle n'est pas fake. Tu comprends? J'ai le track pour vrai, tu sais. Mais t'as-tu de la diarrhée, souvent? Mais de plus en plus, je te dirais... Diarrhée n'a pas, je suis l'enfer. Avant de faire ma première partie de toi, le 15 février 2015, on se voit. T'as chier? On se voit dans ta journée? Hé, je vais... Non, mais je te dis, là... Je vais dire une affaire que je n'ai jamais dit publiquement, mais quand... Puis que j'ai découvert à cause de l'humour, tu sais, quand t'as un stress puis t'as des petits cacamous, moi, je suis le genre de personne que je m'essuie un peu debout puis quand je fais des shows, je m'essuie assis pour pas que ça dégoûte dans mes culottes. Attends, un peu. C'est dégueulasse. On va reprendre ça du début, même. Je te suis pas. Parce qu'une fois, j'avais un show, puis je sais pas si c'était un caca nerveux ou plus un caca de... De brosse. Le lendemain de veille de 4h30, là, tu sais. Le flux du lendemain, là, ouais. Le flux du lendemain, que je suis allé aux toilettes, je me suis levé puis m'essuyer puis là, j'avais rien. J'ai fait crer, j'ai rien. Puis j'ai regardé puis c'était tout dans mes culottes puis j'ai fait... Ah! Ah, calice! Ah ouais, hein? Ouais. C'est pour ça que je ne l'ai jamais dit. T'as chié dans des culottes, finalement. C'est ça que je l'ai dit, là. Pas une affaire d'essuyage. J'ai pas chié dans mes culottes. J'ai chié dans la toilette. J'ai essayé de m'essuyer mais j'étais pas assez vite puis j'ai... Je me suis essuyé dans mes culottes. Moi, je me suis essuyé dans mes culottes. Encore, si je l'ai tué ou... Qu'est-ce que t'as fait? As-tu tué tes boxeurs dans la poubelle puis t'as des commandos? J'ai enlevé mes boxeurs, je les ai jetés. Puis j'ai... À partir de ce jour-là, moi, j'ai fait... Je vais m'essuyer assis puis je vais tout le temps traîner deux parcs de culottes. Moi, pareil. Puis des petites lingettes humides. En vieillissant, tu m'entends, c'est sûr. Tu m'entraîner une couple de paires. Tu penses que c'est l'âge, ça? Moi, c'est la vessie qui lâche. C'est bien bizarre. À un moment donné, les sphinctères, c'est un élastique. À un moment donné, ça relâche. C'est comme n'importe quoi. Non, moi, je n'ai plus pantoute d'élastique. Zéro, toi? Non, zéro, 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 zéro. T'es-tu en train de pisser en ce moment? Non, je te l'aurais dit. Sérieux, je te l'aurais dit. Mais que tu y as une inconfidence comme ça, que tu te suis à moitié debout... Mais il me semble que c'est... Elle m'a l'essayé, oui. Elle m'a l'essayé. Mais non, moi, je trouve que ça va mieux parce que sinon, quand tu es assis, ça ne va pas bien, mais debout... Mais je ne suis pas debout assis au garde-à-vous comme si ton père était là. Je suis... Moi, ce que je trouve plate de tout ça, c'est que demain, quand je vais m'essuyer ou peut-être tantôt, je vais penser à toi... Tu vas être comme... Oui, mais attends, attends, Marc. Il y a une loi physique que si tu t'essues assis, automatiquement, ton anus... Il est plus ouvert. Il est plus ouvert. Fait que tu en ramasses plus avec le papier. Non, mais ça, c'est alors quand tu t'essues et que tu sens que ça rentre un peu... Moi, j'ai... Sans plugger ma toilette, mais moi, j'ai une toilette japonaise chez nous qui me nettoie le cul, là. Fait que moi, à la maison, j'ai rien à faire. Fait que moi, moi, c'est comme si j'ai oublié quoi faire après que je chie. Parce que moi, je chie, je m'essuie une petite... Une petite white, puis après, j'attends que les Japonais font leur job, puis... Fait que là, quand j'arrive... Mais t'as comme un fume de séchage et tout. Oui, oui, j'ai... J'ai de l'eau. Je m'essuie une petite shot. Après, j'ai de l'eau qui fait tchit, 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 puis clic, clic, clic. Après, t'as comme un ch... Puis après, j'ai de l'air chaud. Puis après, si... Ma mamie va-tu pouvoir aller chier? Oui, mais c'est... Pour l'essayer. Ma toilette est hallucinante. T'sais, j'avais regardé... Comment ça vaut une toilette de même? Ça vaut 10 000 pièces, mais moi, j'ai... Moi, j'ai payé mon chat. Non, mais moi, j'ai payé... C'est ça, j'avais vu un documentaire là-dessus, puis ça disait que ça valait 10 000 pièces. Puis dans ma tête, j'étais comme... C'est qui qui paye 10 000 pièces pour une toilette? Puis après, je suis allé sur Internet puis j'ai cherché des toilettes de même. Puis j'en ai trouvé une à 1 900. Puis j'ai fait... Asti, c'est le deal du siècle. Puis je l'ai... Fait que j'ai... J'ai payé 2 000. Il y a des enfants qui creuvent de faim. Puis moi, je me fais laver le cul par ma toilette. Puis c'est à tous les chats. Puis là, des fois, tu fais comme... Non, je vais tout seul. Des fois, je fais comme les pauvres. C'est-à-dire que je m'en bats. Quand tu sens que tu commences à te prendre pour un autre, tu y vas à la main. Quand l'ego... Quand je crois que j'ai trop d'ego, je vais chier comme les pauvres dans le sous-sol. Tu donnes un break au japonais. Quand tu donnes un break au japonais, c'est bon? Oui, je donne des breaks au japonais. Non, c'est une mauvaise marque. En plus, c'est une OV. Ah, O-V-E. Puis ça vient avec une manette. En fait, deux manettes. Deux? Puis elles sont énormes. Parce que je pense que le part du monde qui a ça, ils ont besoin des grosses manettes. Ou je ne sais pas pourquoi. Mais... Tu sais, mon banc, il est chauffé. C'est éclairé. Mon banc ne fait pas de bruit. Mettons, quand tu fais ça, il descend... Tranquillement. Les haut-parleurs, c'est des boss. Oui. Il y a deux grosses colonnes de son de chaque bord. Puis il aspire l'odeur aussi. Oui, c'est vraiment... C'est une toilette barrage. Pas de vrai, là... La voix est noire, on dirait. Si ma femme me laisse, je vais marier ma toilette. Elle a quelle couleur? Elle est blanche, mais avec l'intérieur mauve. Parce que... Mais la lumière est mauve. La lumière est mauve. Moi, ça me parle bien, arrête. Moi, je traverse le pont à l'heure. T'as vendu un million de billets, mais t'as pas de... Non, j'ai pas de... T'as pas de toilette de mille de marques. J'ai essayé un bidet, mais je trouve que ça rinçait mal les cheveux. Passée de pression. T'as-tu essayé un bidet pour vous? Je me suis fait blanchir l'anus. C'est vrai? Oui. Quoi? Tu t'es fait blanchir l'anus? Oui. Mais pour quelle raison? Ça faisait partie de mon forfait, mais ça m'a surpris de Vidéotron, quand même. Le trio. Le trio. T'as comme Internet pis l'anus blanc. Bon, écoutons, si ça vient avec, je vais le faire. Pis, c'est douloureux? Non, ça fait pas mal. C'est parce que tu peux pas le montrer à tout le monde. C'est ça qui est plein. T'es-tu acheté une black light pour en profiter un peu? Ben oui, je regardais ça. Astime. Les yeux, mesdames et messieurs. Oh, mon Dieu. Tu t'es-tu fait blanchir l'anus pour vrai? Mais non. J'aurais aimé ça. Toi, tu t'es... Je me demande, c'est qui qui se fait blanchir l'anus? Ben, c'est surtout chez les gays, je crois, sans vouloir... C'est vraiment plus à la mode. C'est plus une affaire de go-gay. Ben, c'est plus quand tu t'en serres plus souvent, j'imagine. Je crois. Moi, j'ai des amis gays qui... Comment qu'ils font de blanchir? Est-ce que tu t'es tout blanc? Non, c'est au laser, je pense. Oui, au laser. Ça doit faire mal à ta battre. Il me semble que l'anus doit terriblement flasher dans le laser. Tu sais, quand elle... Non, mais c'est parce que mon amie faisait de l'épilation au laser. Elle épulait des nounes puis des raies. Puis elle disait, quand elle passait le laser... Ah, c'est qu'elle! C'est un mauvais job, hein? Je vais avoir me faire flasher l'anus. Je vais voir toute la journée des anus me flasher dans la face. Celle, c'était ça. Elle était comme crée, 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 que je t'ai curée. Fait qu'elle a arrêté. Mais c'était ça. Quand tu passes sur le laser, t'es comme... Tu fais des crises d'épilepsie devant des rectums. C'est ça... C'est ça, sa job. Imagine l'odeur avec la... L'anus qui brûle. Tu sais, déjà, un anus... Un rectum qui brûle pas, c'est pas cool comme odeur. Mais un rectum, c'est le barbecue. C'est ordinaire. En tout cas, j'ai eu 31 ans de carrière, puis je suis contente. Tu penses ça? C'est la fin de ta carrière, un soir. C'est-tu ça? Non, non, non. C'est ça que va t'as-tu crappé? C'est fou, puis c'est toi qui m'avais dit ça en plus, que c'est pas long que quand tu commences à être... Tu connais quelqu'un, c'est pas long qu'on se ramasse là à parler de... À parler... Mais ce qu'on a parlé à ce soir, moi, j'ai jamais parlé de ça avec mes amis de filles. Non! Fait qu'on est plus proches que tes amis de filles. La boisson, la chaleur, les caméras, le public, je sais pas. Mais j'ai jamais parlé de ça avec mes amis de filles. Prochain souper de filles, j'en parle. On va le savoir. Hé, Mike Ward, il a dit qu'un anus qui brûle, ça... Cornet qui brûle, en tout cas, ça sent le cheveu brûlé. J'ai eu l'opération laser, puis ça m'avait surpris. Voilà. Complément d'information. Je me rappelle pas... Moi, je me suis fait opérer, mais c'était avant... C'est à l'époque qu'il fallait qu'il coupe, puis qu'il trouverait, puis qu'il le refermait. Oui, c'était comme une affaire. À un moment donné, tu sens ta cornée levée de même. OK. Là, moi, y allez. Moi, je suis pas capable. Là, je suis pas capable. Hé, c'est tellement le plus beau cadeau. Je me suis fait dans ma vie, moi, le laser. Hé, je capote. Je suis même pas capable de voir quelqu'un se mettre un vent de contact. Fait qu'arrêtez, arrêtez de parler de ça. L'anus, ça me dérange pas. Mais les yeux, là... T'es pas capable de te mettre des ventes de contact? Non, 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 non. Hé, on change de sujet sérieux, là. Pour vrai? Moi, je pourrais perdre connaissance. Si vous parlez des cataractes ou des affaires, moi... Mais toi, tu t'es fait opérer. Non! Non, non, on va parler de quelque chose-là. On va parler de quelque chose-là. OK. Tu me l'avais dit qu'on pouvait changer de sujet. Moi, je vis... Ma blonde, elle te voit souvent... Parce qu'on vit à peu près dans le même quartier, mais pas exactement, mais on vit comme à 2-3 kilomètres. Puis ma blonde, elle te voit souvent à l'épicerie. Non, mais... Ben, Chris, elle voulait changer de sujet. Tabarnak! Non, oui, mais... J'en ai par 60 sujets. On parlait d'anus, l'idée qui brûle. C'est comme Chris... T'as pris le crocheur, c'est pas mal. Tu connais l'AIGA en place Longueuil? C'était ça? Mais non, mais elle est déménagée! Elle reste plus à Longueuil. Non, je reste plus à 3 kilomètres. C'est où que tu restes, là? J'ai resté 51 ans à Longueuil. Puis tu crois? Chris! Puis... Moi, je l'ai pas vu venir, celle-là. Vas-tu rester là aussi longtemps? Ben, moi, j'aime vraiment ça. Pour vrai, là, j'aime vraiment ça. C'est où tu restes, là? Saint-Denis-sur-Richelieu. Saint-Denis-sur-Richelieu? Oui. Qui est... C'est où, ça? Ben, ma fille était là, puis... She wanted an ocean view. T'avais le goût de l'eau? J'avais le goût de l'ocean view. Saint-Denis-sur-Richelieu, ça sonne comme une place qu'ils ont un party des Hells. T'sais? Ça fait très... C'est le village à côté. C'est le village à côté, ouais. Ouais, ben, je suis une fille car-slide. En Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est... C'est-tu proche de la vingt? 25 minutes de la vingt. Pis toi, quand tu viens, mettons, en ville, il faut que tu pognes la vingt? Ouais. Non, non, mais dans ça, on veut se demander comment ça va te prendre de temps pour te retourner chez vous. Ah, ça va me prendre presque 50 minutes. OK. Pas de trafic. OK. Hé, Gamme, on peut-tu avoir une autre bière? Reste pas loin. T'as l'air d'écourager, malheur? Non, pas du tout. Très bien. Fait que là... Hé, t'es beau en tabarnoche, mec. Je regarde... Moi, j'aime ça que t'as... T'as pas de standard à vieille, ça. C'est ça que j'aime de toi. Non, mais me l'a dit tantôt. C'est pas vrai. C'est pas vrai, puis j'ai l'âge de pouvoir te dire que t'es beau, puis qu'il s'engage à rien, tu sais. Parce que je peux pas te croiser, c'est sûr. En même temps, c'est certain qu'il est bien open, qu'est-ce que t'as dit? Mais, je te juge, j'ai dit à Ève tantôt, « Guess si il est beau, mec. » Je te trouve... Ben, merci, t'es gentil. En plus, t'as des faussées. Moi, j'ai des petits faussées. Je trouve ça cute. Fausées. Fausées. Je pensais que c'était faussées, ce coudon, t'es-tu rendu avec une mise en cil? En vieillissant, t'as quelque chose de charme, t'as comme... Ben, c'est ça que... Non, mais... À l'époque, tes tantes grisonnantes... Ouais, non, mais c'est ça qui est le fun en vieillissant, c'est que moi, maintenant, je peux dire à quelqu'un qu'il est beau, puis s'engage à rien. C'est ça qui est le fun. Ça passe, puis c'est correct. C'est un vrai compliment. Ben, merci, t'es fait. Mais tu sais que je suis pas fake, là. Non, non, ben, merci. OK. Je te l'aurais pas dit. Je t'aurais trouvé l'heure, je te l'aurais pas dit, là, maintenant. Mais j'aimerais ça que tu commences à le dire au vent de faire, t'as un vieillissant, là? Petite face de cul. Non, c'est-tu ce que j'aimerais dire, là? C'est à des gars de 30 ans que je vois tout le temps en train de baisser leur chemise parce qu'ils ont une petite bédaine. Colline. J'ai tellement envie de leur dire, arrête, là, c'est beau, ta bédaine. C'est pas grave, là. Ben, oui. C'est vrai. Colline, faut pas arrêter. C'est pas comme quand elle... Non, mais toujours être en train de se surveiller. Hé, c'est moi. Toujours en train de, tu sais, de se surveiller pour pas qu'il y ait un petit pouce qui dépasse. Colline, vivez, soyez heureux, là. C'est pas la bédaine calvaire. On vous aime avec les bédaines. Arrêtez, là. Tu sais, c'est comme l'image tout le temps. Ça, là, on devrait en parler de l'image. Ça, c'est fatiguant. Ah oui, start-le là-dessus. Ça, moi, je suis plus capable. Sérieux, là, que ça soit toujours impeccable, l'image, que ça soit... C'est sûr, moi, comme tout une, il faut que je fasse attention parce que je pourrais avoir l'air d'une fille qui se laisse aller, qui, tu sais, qui... Bon. Mais je trouve que... On est tellement omnubilés par ça, là. Tu sais, t'as des annonces de bouffe quand tu regardes la TV, puis après que t'as bien mangé, mettons, là, ils te disent, « Hey, t'as bien trop mangé, faut que tu fasses l'exercice. » Tu comprends? Fait qu'on est en train de les fous avec ça, tu sais, c'est... Fait que je trouve qu'on vit pas assez. On vit pas comme fou. Toi, t'as-tu, en ce moment, t'as-tu un chum? Non. Puis ça fait-tu longtemps que t'as pas de chum? Oui. Fait combien de temps? Après Daniel, t'as-tu un chum? Non. T'as pas un chum après Daniel? Non. Non. Comment ça, t'as pas de chum? Je sais pas. Christ, t'es drôle. Ben, j'ai rencontré... Non, mais j'ai rencontré... T'es belle, là, c'est-tu? Pourquoi t'as pas de chum? Ben, je rencontre des gars, mais on dirait, les gars, ils passent une entrevue quand ils sont en train de te faire. Ils ont-tu peur de toi? Ben, c'est sûr. Ben, là, ils me disent, « J'ai travaillé là, j'ai fait ça. » Ben oui, c'est pas grave, là. Ils essaient de t'impressionner, ces gens? Ils sont en entrevue de job, là. Ils sont en entrevue, c'est ça. Ils passent un CV, là. Ça fait genre 10 ans que t'as pas de chum, mettons. Ça fait 9 ans, oui. 9 ans. C'est quand même long. Ça a été rough, la séparation, mon Dieu. Ça a été rough. Mais c'est dur de rencontrer quelqu'un. C'est pas évident, tu sais. Tu penses que c'est plus dur quand t'es connu? C'est sûrement plus dur. Je pense que oui. Pour une fille, pour un gars, facile, en tabarne. L'opération Lésions, ça avait pas marché, ça. En le disant que j'ai fait, ça a l'air tough. Je pensais à tous les gars célibataires, je connais, qui sont connus. J'ai fait de la tournée avec les humoristes, c'était pas le problème. Les filles, là. Oui. Mais je pense, même les gars, en général, moi, ma blonde, la femme qui m'a le plus attirée d'elle, c'est le fait qu'elle était drôle. Moi, elle me fait rire en tabarnak. Puis ça me surprend que, quand je vois, mettons, une femme drôle qui n'a pas de chum, parce que, Asti, c'est... Il me semble que tu veux quelqu'un de drôle. Peut-être aussi qu'ils s'imaginent que, comme on est sur scène, comme on fait ce métier-là, on n'est pas pareil, on n'est pas dans la vie des filles ordinaires. Moi, je suis bien ordinaire dans la vie. Je veux dire, mais les gars, on dirait qu'ils veulent m'épater. Je ne sais pas. Pourtant, Colleen, je suis une fille bien ordinaire. Tu penses-tu qu'ils ont peur que tu parles d'eux autres? Parce que ça, ça serait la seule affaire qui me ferait peur que je fais comme... OK, je suis salibatant, je vais coucher avec elle, elle est humoriste, puis là, j'allume ma TV, puis elle est comme... Elle parle de mon pénis. Ils bandent moyen, puis là, je suis comme... C'est sûr. Oui. Il doit y avoir un danger. Oui. Il doit y avoir un danger. C'est un numéro, là, tout le monde. Dans le nouveau show. C'est un nouveau show. C'est un nouveau show. Parce que moi, mettons, être célibataire, je ne pourrais pas faire... Tu sais, mettons, je faisais un number de... La fille que je couche avec, elle était mouillée moyenne. Le monde ferait... Oui, c'est parce que c'est mauvais au lit. Puis je ferais... Ah, t'as un bon point. Mouillée moyenne. C'est quoi, mouillée moyenne? Mouillée moyenne, c'est... Chaque fois que je couche avec quelqu'un. C'est... Non, non, mouillée moyenne, je ne sais pas c'est quoi. C'est que ça... Toi, as-tu un chum? Non. C'est les batailles, merci. Chris, comment ça, c'est tough de même pour des filles drôles de trouver des chums? Premièrement, je n'ai pas le temps d'été. C'est une job à temps plein d'été, là. Puis je ne veux pas me mettre sur Tinder, si on dirait que c'est comme bizarre. Puis je veux dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps de me gratter à la plotte, là. Tu n'as pas le temps de me gratter à la plotte? Tabarnak! C'est bien ça que je ferais. Non, non, mais c'est ça. Je n'ai pas de soirée de disponible. Une date de brunch, j'ai déjà fait ça. Oh my God! Une date de brunch? Un brunch. Au lieu d'aller souper puis de prendre un verre puis de tomber dans les... Tu t'es dit, on va déjeuner et dîner ensemble. On brunch. Non, mais tu sais, c'est comme plus adulte, c'est comme plus genre je ne veux pas rien que vous... Fait que non, mais c'était très, très, très... Y'en que vous... Fait que non, c'est ça. Moi, je n'ai jamais fait de date de brunch, mais tu sais, mettons, une date, tu fais... On va-tu coucher ensemble le premier soir, deuxième soir, troisième soir? Mais une date de brunch, c'est rare que tu te dises... Oh, je pense que j'ai des chances. Je pense qu'on va prendre... Ouais, deux édicums. Si tu couches à deux heures de l'après-midi, c'est ça? Non, mais autour d'un... Non, craquer un oeuf à la première date, c'est vraiment pas l'idéal. Je vous le confirme. Puis t'as-tu une deuxième date avec le monsieur brunch? Non, 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 non. Non, après le... Non, 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 non. Puis c'était-tu lui qui était mauvais ou c'était l'idée du brunch? Les deux, OK. Puis c'était-tu son idée à lui? Je pense que c'était mon idée à moi. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça. Tu sais, va pas souper, le premier, tu sais, va bruncher. Moi, j'ai déjà entendu va prendre un... va dîner, va prendre, mettons, un café l'après-midi, mais un brunch. Un brunch. C'est weird, ça. C'est encore plus weird quand toi, tu commandes... Moi, j'ai déjà été prendre un café. Moi, je prends un café Bailey's. Mettons, lui, il se commande un thé vert. T'as-tu pris un café Bailey's au brunch? Non, pas au brunch. C'est un autre date. OK. Par ça, ça leur a été magique. T'arrives, c'est-tu, au Cora, il demande à lui, qu'est-ce que tu veux, je vais prendre l'omelette. Un mimosa pour un café Bailey's. Moi, amène-moi un mimosa pour un café Bailey's. Oui, c'est pas inclus dans l'assiette déjeuner. Maintenant, j'ai de l'argent pour payer ça. Amène-moi trois stingers. Amène-moi trois stingers pis deux toasts. Pis le déjeuner de la construction. Je vais avoir de l'abondance. Déjeuner de la construction. Il y a du ballonné. Il y a du ballonné chez Cora dans le déjeuner de la construction. C'est pas mauvais, une petite bologne, de me dire une fois de temps en temps. Moi, ballonné... Moi, j'adore ça, mais j'ai plus l'estomac pour manger ça. Je te rafle ça trois, quatre jours de temps. Non, mais c'est mauvais. Moi, ballonné, quand je suis arrivé à Montréal j'ai gagné 1 200 pièces dans mon année. Pis j'ai réussi à survivre avec 1 200 pièces. Ben, il y a quelqu'un qui payait pour toi sur le temps. Fait que... Mais mon épicerie, c'était des... Dans le temps, ils vendaient du... Ouais, c'est ça. Il est pas engagé. 75 pièces. C'est un Christ de bon gars. Mais... Tu diras, couillard, hein, que... Mais mon épicerie, pour vrai, dans le temps, j'achetais des... Une cartouche de ballonné. Des tubes de ballonné pis des ramènes. Pis c'était ça que je mangeais. Fait que, tu sais, quand j'entends tout ça, l'affaire de... Tu peux survivre sur 75 pièces par semaine. C'est vrai, mais tu pourrais survivre sur 7 pièces par semaine. Mais c'est pour ça le but. De survivre. Le but, c'est... Techniquement, tu pourrais survivre sur une pièce. Par seul. Tu sais, mais... Comment tu le manges dans ballonné? Mais... Mais... À ce temps, j'en mange plus. Mais dans le temps, moi, je le coupais pis je le faisais frais. Pis c'était comme... Ça cille dans le moelle. Je mangeais un steak. C'était comme... Moutarde ou ketchup? Moi, dans le temps, j'avais pas les moyens. Fait que c'était de la sauce soya pis des larmes. Un petit goût de soleil, tu sais. Un peu de sel. Toi, tu le manges comment? Ben sec dans la poêle ou cru, c'est pas mauvais non plus. C'est un peu la même affaire. Pis un moment donné, au 30 ans... On dirait un bléden qui a éjaculé dans une canne. C'est... Ouais, mais c'est bon, man. Pour vrai, c'est bon. C'est géant vert. Ouais, ouais. C'est... Ouais, c'est le même... Le géant vert quand il se crosse. Il fait comme... Y a-tu des Kleenex? Donne-moi une canne. All right. Y a des grumeaux comme on les garde. C'est tout bon. As-tu déjà mangé un gris de cheese au ballonnet? Euh, oui. Oui, dans le temps. Crème de bléden. Crème de bléden dans ton gris de cheese? Dans le gris de cheese. Mais ça, c'est des fins de soirées un peu... Les années guitare, mec, tu comprends? Crème de bléden. Ça, c'est tu quand il tresse huit dans la gueule. C'est gros. Fromage jaune, puis pas le velvita, le single. Tu sais, ceux-là qui vendent qui n'ont pas d'emballage, sont toutes une par-dessus l'autre. Tic, là. Oui. Tu sais-tu de quoi je parle? Oui, oui. Le dolorama des fromages. Non. Non, non. C'est comme... T'as comme douze tranches, mais comme toutes collées une par-dessus l'autre, il faut que tu les décolles. Ah, qu'ils sont plus millionnaires un peu comme cheddar, là? Oui, double cheddar. En tout cas, ça, là, ballonné, crème de tomate, crème de chien, de bléden. Maïs sans crème. Maïs sans crème. Puis ben du beurre. À la ce chien qu'on appelle, nous autres. C'est comment t'appelles ça? À la ce chien. À la ce chien. À la ce chien. Parce que ce chien, c'est comme un voisin du grand-père à un de mes amis, en tout cas. Puis lui, quand il faisait des hot-dogs, il mettait quasiment une livre de beurre pour faire rôtir les pains puis les saucisses. En tout cas, c'était bon ce hot-dog, que ça fondait dans la bouche. Mais depuis ce temps-là, quand on met bien du beurre dans une recette, on dit à la ce chien. C'est une technique. Oui? C'est une technique. À la ce chien. À la ce chien. Arc. Ça sonne dégueulasse. Pour vrai. Moi, j'avais dit à quelqu'un une fois, tu mets bien trop de beurre. Il dit, ben oui, mais il faut que les croquemarts aient de l'ouvrage. T'as beurre. Ça, c'est-tu un brunch? T'es vraiment calé ça. Moi, c'est-tu la gaffe que je fais? Quand je fais des dates, je commande des soupers. Puis là, ma fille, elle m'a dit, non, tu ne vas pas dans un souper quand tu fais une date. Un café, c'est en masse. Au bout de quatre minutes, tu sais. que tu ne veux pas m'aider. Mais en plus, toi, là, mettons, quand tu as une date avec un gars, lui, il sait déjà t'es qui, dans quoi il s'embarque. Oui. Fait que c'est juste toi qu'il faut que... Fait que techniquement, tu pourrais juste lui parler au téléphone puis regarder sa photo puis faire, oui, oui, ça fait un job. T'sais... Non, mais c'est vrai, t'sais. Oui. Moi, le fais à la prochaine fois. T'sais, appelle-moi un romantique, là. Pas de musique à rien, là. Pas de musique à rien. Il y a une affaire, par exemple, je trouve, les gars, dans les dates, ils ne font pas d'efforts. T'sais, il peut arriver, le gars, mettons, avec un chandail qu'il a ton le gazon l'après-midi avec puis il fait, ah, c'est pas grave. Ah, il a une petite terre. Ça ne paraîtra pas. Nous autres, on se chrome, on se rase, on se pimpe. T'sais, cinq couches de mascara, le gars, lui, arrive, il fait, ah, et tout trempe, il transpire encore. Ah, ouais? Moi, moi, ça ne me tente pas. Moi, j'ai pas le goût d'aller mettre mon nez là, là. Moi, moi, je fais... Mais sais-tu quoi? Je pogne avec des gars de 30 ans, mais ils sont plus jeunes que mes enfants. Fait que là, je ne peux pas dire, OK. Non? Tu ne pourrais pas dire, OK, mais tu pourrais. Non. Ça ne me rentre pas dans la tête. C'est... Non. Je ne peux pas te faire fourrer par un gars qui a des vraies érections. C'est... C'est cru. On parle parmi... Mais la question est bonne. Ouais. Comment quand on dit ça de façon pas vulgaire? Yann! Mais dis de même, c'est tentant, c'est sûr. Mais... Moi, souvent, je pensais à ça. Bien, souvent, je pensais à ça. Des fois, je parlais avec ma blonde puis on... Tu sais, moi, mettons, si on se laissait, je ne serais pas attiré vers quelqu'un de plus jeune. Puis elle, un moment donné, je lui disais, je faisais, Christ, on se laisse, pogne un gars de 28, tabarnak. Tu sais, moi, je suis un alcoolique de 45. Elle ne sait plus c'est quoi... Qu'est-ce que tu nous dis? C'est quoi le feeling d'une vraie graine? Tu sais, Christ, un alcoolique de 45. Tu es en train de nous dire que c'est un méro de Michel, Ma graine, c'est de huit tranches de ballonné qui est foire. T'as-tu des problèmes érectiles, maître? Bien, non, mais je bang comme un gars dans la quarantaine. Mais non, mais tu banges comme un gars qui vient de boire un ventis d'ondes de votre... Mais pourquoi tu parles en tranches d'un ballonné? Bien, c'est parce que ma graine, elle est large. Bien, c'est ça. Elle est cirée. C'est un bon rouleau, là. OK, bon, d'accord. La pétille, le bout de pétille. Le bout de crépite dans le char. Mais moi, j'avais même un moment donné, j'avais demandé à ma médecin que quand j'ai pogné, genre, début de quarantaine, j'ai fait, hé, on dirait ma graine, elle ne bande plus comme elle bandait. Puis je voulais des pellules. De l'antenne. Puis là, en fait, tu ne fais pas de sport, tu bois, c'est ça ta graine. Puis là, j'ai fait, oui, tu as raison. tu es prêt à t'en servir pour lever des poids à la terre, tu sais, comme, tu vas au gym, puis, tu sais. T'as-tu arrêté de boire, t'as-tu fait du sport? J'ai rien fait. J'ai rien fait. T'as accepté ça, toi, comme s'il y avait rien à faire. je vais me taper deux bâtons de popsicles, là, c'est-tu pire. Ça, c'est un gag de Mario Grenier, dans le temps. Tu te rappelles-tu, il faisait ce gag-là qui disait qu'il avait de la misère à bander, puis il disait, c'était les premières années de Viagra, puis il disait, tu sais, je pourrais prendre du Viagra, ça coûte moins cher prendre deux bâtons de popsicles puis du tape. Ça n'a pas de bonheur. Puis c'est la blonde dans ses écharpes, à ce temps-là, c'est ça? Oui, oui. Ou elle fait des hélicoptères. Ça doit être super fantastique. Mais non, mais je trouve aussi, une fois, j'avais frenché, puis c'était tellement mauvais. Qui que t'as frenché? Un gars de mâle. OK. Tu as-tu la bande sportive quand tu sortes? C'était tellement mauvais, c'est pas de bonheur. C'est important, les french. Mais ça, le french, c'est très générationnel. Le french, c'est vraiment pas parfait. Le french est générationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais dans le sens que, mettons, tu french quelqu'un de plus vieux, c'est pas la même technique. C'est vrai? Ben oui. Mais ça, je veux voir, c'est qui le plus vieux que t'as frenché et le plus jeune? Pour voir si... Ben, la semaine passée, j'étais à Barcelone. Je pense qu'il avait 50 ans. À Barcelone? Ouais. Tu frenchais un gars de Barcelone en six jeux? Ben là... Elle va, ça fait 9 ans, moi, j'attaque. À French, j'ai un gars en six jeux. Non, mais moi, je demande pas la permission. J'attaque, là. En Espagne? Il faut que t'ailles en Espagne. En Afrique, peut-être mieux. Je te dirais 5 ans. Non, parce que... Non, mais les femmes rondent... Oui, c'est très populaire auprès de... Exactement. À Barcelone, pas sûr. Ben, c'est le fun de Barcelone. J'aimais ça. Oui, OK. Plus jeune, 17, mais j'avais 24. Fait que c'était pas si pire. Puis comment qu'il frenchait le monsieur dans 50 ans? Ben, il frenchait comme un homme marié. OK, ben... Ah! Tu veux dire, il sortait sa langue puis il faisait, « Tu ma femme? » OK, donc, il est correct. On calisse. Venteuille! Ça, j'ai dit, « You kiss like a married guy. » Qu'est-ce qu'il a de la confiance de ce gars-là? Ouais. Il était fait, par exemple. Mais peut-être qu'il te montrait le doigt... En tout cas, non. Aller faire une joke de mauvais go. Il est vulgaire, Mike. Mais comment ça french un germe? Non, mais... Ben, moi, je french pas comme un homme marié, là. Ben, j'espère. Là, ça sonne comme si tu veux la frencher, tu sais. T'as comme... Non, maman! Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez. Non, je veux savoir comment ça french un jeune. Non, mais... Mettons, quand moi, j'ai commencé à frencher, c'était, mettons, on jouait à bouteille pis c'était comme 20 tours. Fait que c'était vraiment... Tu mettais ta langue pis là, c'était 20 tours de langue, mettons. Fait que la langue, il raide pis juste... Ben, ben, pis ici, t'on tourne pis on compte les tours, tu comprends? C'était 20 tours pis Patrice Witté, mettons, c'était... C'est ça. On fait ça dans sa cave. En tout cas. Mais, on dirait que... Ça va. Il y a un jeu de langue quand même à y avoir. Il y en a qui ont la langue trop raide. Ben, oui. Mais le vieux, il devait être correct avec sa langue. Ben, ça dépend combien de temps qu'il avait pas frenché. Non, il était... Non. Il était pas bon? Il était marié depuis longtemps, là. Il frenchait pas bien. Mais c'était... Tu penses-tu si c'était parce qu'il était... Il était... Je pense qu'il se sentait coupable. C'est-tu un catalan ou un espagnol? Non, c'était un outsider. C'est un australien. C'est un australien. Ah, oui. Fait qu'il sautait en frenché. Ah, oui. Ça goûtait le kangourou. Ça goûtait le kangourou. Non, mais en tout cas, je sais pas comment... Ben, en fait, je l'ai expliqué. OK. Mais il y a... Je savais pas qu'il y avait des générations dans le french, moi. Ben oui, il y a eu un temps que c'était plus comme... Check les téléromans. Mettons Blanche. T'écoutes Blanche. T'es en garde frenché. T'écoutes, mettons, Rupture pis sa french. C'est pas le même genre de french. Ah, pardon. Moi, là, je viens de découvrir que s'il invente une machine à voyager dans le temps, je vais être comme... Amène-moi à 1608. M'en va frencher du monde. Mais je te dis, t'en regarderas, même le baiser télévisuel a évolué. Non, non, mais le baiser télévisuel, parce que dans le temps, c'était comme... Ça, c'était de la pornographie. Alors que... Là, c'est plus représentatif de la vraie réalité. Fait que je te dis qu'il y a une évolution dans le baiser. Mais c'est quoi? Parce que moi, la seule vraie réalité que j'ai de la nouvelle génération, c'est la pornographie. Fait qu'il se crache-tu dans la gueule? C'est-tu un french et se cracher dans la gueule? Euh, non. OK. Je sais pas qu'est-ce que t'écoutes, Mike. Mais y a pas de crachant impliqué, je te le confirme. On va y aller, moi, je pense. C'est vrai, mais t'es... Ça fait combien de temps, Yann, qu'on est là? Pas assez. Une heure et vingt. Je sais pas si on aurait des questions. Si vous avez des questions. Ben moi, j'en ai deux. J'en ai une pour toi, Mike. OK. Tu t'en vas faire quoi à Dallas? Je m'en vais faire le show de Crowder, de Stephen Crowder, qui a commencé à inviter des invités. C'est redondant, là. Mais vu qu'il y a des views comme ça se peut pas, puis il m'a demandé cette semaine si je serais son invité. Fait que c'est jeudi. Mais il m'a dit, vu que je suis jamais allé à Dallas, il a dit, si tu veux, je vais t'amener avant puis tu passeras la semaine à Dallas. Fait que je m'en vais juste, là, rien faire jusqu'à jeudi que je vais faire son show. Wow, c'est cool, ça. Oui, oui. Il y a 40 millions de views par mois. C'est madame. Qui est-il? Je le connais pas. Stephen Crowder, c'est un gars de Greenfield Park, un gars de la droite, mais drôle comme ça se peut pas. Moi, il me fait rire, là. Il fait deux affaires. Mettons le monde qui chie dessus sur Internet, lui, ça s'appelle Crowder Conference ou c'est ça. Puis, il va voir du monde qui l'ont insulté sur Internet où est-ce que ce monde-là travaille avec ses caméras. Puis, c'est drôle, là. Il confronte le troll. Il confronte le troll. C'est hot. Puis, il fait aussi une affaire, ça s'appelle Change My Mind, que c'est lui... Vu que c'est un gars de droite, tu sais, puis il va tout le temps à Austin, vu qu'au Texas, Austin, c'est très, très, très de gauche. Fait que là, il va avoir... Il va prendre une table, genre, sur sa table, ça va être comme écrit... Je pense qu'il y a juste deux sexes. Essayer de me changer d'idée. Puis là, il y a... Aussitôt qu'il fait ça, là, tous les transgenres de la ville vont essayer de le convaincre. Puis là, c'est très drôle. Moi, il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Puis, il m'a demandé d'aller faire son show, puis j'ai dit oui. Bien, écoute, ça m'a l'air d'être un peu planning, là. Tu lui perds au courant. Mais Yann, Yann le déteste. Toi, tu l'aïs. Non, non, moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un gars brillant. Mais c'est vrai que tu l'aïs. Non, je l'aïs pas, mais il est mal honnête des fois. C'est un gars de Greenfield Park, en plus. Je le sais, je le sais. C'est un gars de la Rive-Sud. C'est pour ça qu'elle est partie de Longueuil. Elle n'était plus capable. Mais je trouve que c'est un gars brillant. Je suis beaucoup ce qu'il fait, mais il est juste mal honnête dans certaines affaires. Il sort des chiffres comme sur les armes à feu ou des affaires. C'est quoi les chiffres qu'il sort? Je ne me souviens pas, mais il sortait des affaires et tu fouillais. Je ne pourrais pas te dire. Par sûr, c'est des vrais chiffres. Sur le nombre de... Je ne me souviens plus c'était quoi, mais c'était Twisted un peu son affaire. Il disait que ça partait du musquet. En tout cas, il y a un peu plus d'affaires. Mais il y a une affaire que je trouve drôle de lui. C'est que moi, avec tout ce qui m'est arrivé dans les dernières années, vu que je joue de plus en plus en anglais, c'est que la droite américaine m'aime beaucoup. Puis lui, son public, c'est la droite un peu religieuse, que c'est le contraire de mon public. Mais chaque fois, je vais... Je ne suis jamais allé faire son show, mais souvent... Souvent... Souvent, je Skype. C'est arrivé une couple de fois que j'ai Skypeé. Puis là, je sors des jokes que... C'est le genre de jokes que je fais tout le temps. Puis là, lui, il rit. Puis là, il fait, ça, je ne peux pas... Ce n'est pas mon genre d'humour parce que tu ne peux pas être le leader de la droite religieuse. Oui, ce n'est pas le leader, mais tu ne peux pas avoir un public de droite religieuse puis rire de jokes de... Tout le genre d'humour que je fais. Mais... Mais il est tellement anti-social justice warrior que c'est ça que moi, il me ravit là-dedans. C'est que je pense... La raison pourquoi nous autres, on a cliqué, c'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami ou je ne sais pas trop quoi. Puis je ne le vois pas comme mon ennemi, mais c'est ça. J'ai eu tellement de monde avec les social justice warriors que n'importe qui qui est anti-social justice warrior, je traite aussi. C'est dur à dire ça. Oui. Anti-social justice warrior. La deuxième question était pour... C'était traduit pour Mme Dion. Social justice warrior. Excuse-moi. Social justice warrior, c'est le monde qui... Comment décrir ça? C'est le... C'est ceux qui... Je ne suis pas la poudre quand même. Oui, c'est ça. Ce n'est pas grave, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ah non. Alors, ben c'est... Ma deuxième question, c'est pour Lise, mais peut-être pour toi aussi, Mike. Mais il est rendu où, Stéphane Ferland? A vous des nouvelles? Ah! C'est bonne. Euh... Dernière nouvelle. Il travaillait sur la construction, je pense. Ah oui? Un pochette! Oui. Qui cognait des clous pour vrai ou... Il y a juste toi qui est empathique puis qui se demande ce qui est rare. Non, mais ça a été... Ça a été un morceau, tu sais, ça a été un pan d'histoire de l'humour aussi au Québec qui a monté tellement haut puis ça a descendu tellement vite. C'est là que tu vois, tu sais, avec lui puis après Gilbert, tout le monde qui a été au top de la pyramide, ils disparaissent. Oui, oui. Puis lui, ça s'est fait de façon très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Comparativement à Gilbert que ça a été doux et relax. Non, mais tu sais, Gilbert, on connaît l'histoire, on sait où ça a crashé puis à partir de qui. Mais Stéphane Ferland, tout ce qu'on sait, quelqu'un de l'extérieur comme moi, c'est que c'est une entreprise qui avait... qui a monté super gros, qui est devenu un empire puis à un moment donné, ça a crashé puis tout le monde a quitté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une mauvaise gestion. Mauvaise gestion? Mauvaise gestion. Trop de popularité tout d'un coup. Il est devenu un petit peu mégalomane. Tu sais, le pouvoir, c'est pas bon à tout le monde, des fois, tu sais. Puis il a comme mal géré ça, son pouvoir. C'est comme... Je sais pas, il disait qu'il allait un peu démoler tous les autres qui l'entouraient, tu sais. Fait que c'est pas... C'est pas correct de faire ça, tu sais. Tu sais, je me souviens au Festival Jussepourri quand on avait des hits, ils disaient « Encore un octanien, tu sais, ils nous appelaient les octaniens. » Moi, je me sentais avec des antennes puis des vines en face. Un octanien, ouais. Moi, ça fait très doux, 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 doux. C'est ça, ça fait doux, 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 ouais. Je pense que c'est une mauvaise gestion puis un pouvoir mal géré. Moi, il y avait une affaire qui me faisait capoter, c'est que dans le temps, tu m'avais dit à un moment donné qu'en tournée, tu traînais ta propre oreiller parce que les hôtels qui bouquaient, il y avait des oreillers qui n'avaient pas de sens puis je fais comme « Chris, comment est-ce que la meilleure vendeure du Québec, pourquoi il faut qu'elle traîne son oreiller quand tu couches dans n'importe quel style d'Holedéine en montant puis l'oreiller est correct, tu sais? » Bien, je pense que le pouvoir d'avoir de l'argent, de ramasser de l'argent. Tu sais, par exemple, Jean-Michel, il y a un de ses shows qui en a fait 715 puis moi, j'en ai fait 514. Fait que ces deux vaches à lait sont tombées tout d'un coup parce que nous autres, on a lâché. Jean-Michel a lâché puis moi, j'ai lâché tout de suite après. Mais moi, je demandais des breaks. Moi, j'étais épuisée. Je faisais 5, 6 shows par semaine. J'étais rendue à un point où ma santé mentale était en jeu. c'était plus le fun de faire des choses. Tes enfants avaient quel âge à cet âge-là? Mes enfants, ils étaient adolescents, un petit peu plus qu'adolescents. Fait que genre 15-18? Oui, à peu près. 15-17, oui. Fait que tu sais, tu partais du 5 jours semaine. Vu que tu faisais ce job-là pour nourrir tes enfants, puis c'est ça qui a été ton leitmotiv au début. Puis après, tu partais, ça devait être horrible pour toi. Mais moi, j'ai toujours fait ce métier-là pour le plaisir. Jamais, même quand je suis engagée dans un congrès, je ne demande même pas combien je suis payée. Je le fais pour le plaisir. Mais cette boîte-là est en train de m'enlever le plaisir de faire du mot. D'avoir l'impression de puncher pour aller faire rire. Tu voyons, ça ne se peut pas. J'avais l'impression que mon sang s'en allait, puis il n'y a pas personne qui m'en donnait. Tu sais, j'y demandais des breaks qui ne m'en donnaient pas. À un moment donné, j'étais au Saint-Denis, j'ai vomi ma vie, puis il voulait que... Je suis rentrée à l'hôpital à l'urgence, c'est un problème d'estomac. Le lendemain, il me dit, regarde, si tu n'es pas capable de faire le show, on va averser les journalistes, puis tout ça. Le lendemain, j'avais tellement mal dans les côtes. Écoute, je l'ai averti à 10h le matin, je n'ai pas capable de faire le show à soir, on va le reporter. Il m'a dit, il est trop tard. Il était à 10h le matin. C'était tout le temps dans des conditions... Même courtemange, à un moment donné, il piquait comme un cheval. Il n'était plus capable, mais il était vidé d'énergie. Puis je peux t'en parler à ce temps, je le sais maintenant. Courtemange, par exemple, il était avec encore, il n'était pas avec... Il était avec juste pour rire. Il était avec juste pour rire, excuse-moi. Oui. OK. Mais c'est la même mentalité de... Mais ce n'est pas le fun de forcer un cheval à faire de la pâte, tu comprends? Ce n'est pas le fun de faire ça. Mais en tout cas, ça n'a pas été une période super le fun. Tu sais, comme Jean-Michel, il s'est mis à haïr la scène. Puis toi aussi, tu as vécu ça. Tu as été un 5 ans sans faire de show, à peu près. Oui. Je n'ai pas haï la scène, mais il était en train de me faire haïr le business. Parce qu'il ne me lâchait pas. Puis je demandais des breaks 2-3 mois à l'avance pour ne pas décevoir le public. Puis je n'en avais pas de break. Je n'en avais pas. Mais il n'était pas tout seul là-dedans. Il y avait du monde qui bouquait, qui ne comprenait rien aussi. Mais bon, ça a été un bout de plate. Pas les premiers temps, mais après, les cinq dernières années, ça a été un bout de plate. Puis après, je suis partie avec Dan. On a monté notre affaire, les productions au sixième sens. Puis on a géré le temps comme il est supposé d'être géré. Moi, j'ai le goût d'aller faire des shows. Je ne suis plus rendue au bout où ma batterie de cellulaire est complètement vide et que je suis obligée de me recrinquer pour aller faire un show. Avec Dan, c'est bien dispersé les dates. C'est comme là où tu es dans ta vie. Tu voudrais faire, tu veux faire puis tu vas faire combien de shows par année? C'est-tu genre les vendredis, samedis? Bien, j'en fais trois par semaine. Puis j'ai le privilège d'être trois soirs dans la même ville. J'en fais trois par semaine avec une semaine de congé au mois et demi à peu près. Je ne travaillerai pas l'été prochain. J'ai un mois de break en janvier. J'ai 63 ans quand même. Je ne peux plus faire cinq shows par semaine. Je ne suis plus capable. Je n'ai plus l'énergie de faire ça. Trois par semaine, pour moi, c'est parfait, ce rythme-là. Puis c'est bien aéré la tournée. C'est vraiment bien aéré mais booké pour les trois prochaines années. Tu comprends? On a des dates pour les trois ans qui s'en viennent. Il faut que je me ménage mais en même temps, comme j'expliquais à quelqu'un l'autre soir, quand tu commences un show le jeudi, tu ne te ménages pas en disant « Il faut que je fasse attention, j'en ai un vendredi. » Moi, je donne tout. C'est le public qui rit devant moi. Je donne tout. Je m'en fous que ce soit jeudi ou vendredi. Tu comprends? Tu te ramasses vite ta tête dans ce temps-là. Puis comment t'es... Parce que moi, je me demande tout le temps, comme là, toi, tu as dit que tu as 63 ans. Est-ce que tu penses à... Est-ce que tu vas arrêter à un moment donné ou tu vas continuer jusqu'à temps que tu meurs? Non. Moi, je vais arrêter quand le public va avoir encore le goût de me voir. OK. Fait que, mettons, toi, à 108 ans, si tu as encore du public, tu vas être encore là. Non, 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 non. Moi, je vais arrêter quand le public va avoir encore le goût de me voir. Dans le sens que... Oh, OK. Excusez-moi. Tu vas nous laisser sur notre fin? Oui. Hein? Tu vas nous laisser sur notre fin? Oui, mais dans le sens, je vais faire une sortie quand ça va être encore le fun au lieu de dire « Colleen, Lise, il faudrait qu'elle décroche. » C'est comme... OK. J'ai pas envie de faire ça. Ça va être comme du jour au lendemain ou tu vas faire quelques apparitions après? Tu vas-tu nous... Ben, je vais rester dans le show business, c'est sûr. Une couple de mois d'avis. Je vais vous donner une couple de mois d'avis, mais je continuerai pas jusqu'à 85. C'est vrai? OK. Fait que toi, il te reste moins de... 300 000 billets avant. 15 ans, mettons. Il te reste combien de temps? Je sais pas. Non, mais juste voir. De carrière, bien entendu. Ben, je parle... Regarde, on s'entend que c'est la santé qui décide, là. Si je suis encore en santé, je touche à du bois. Oui, ça, c'est du bois. C'est la santé qui va décider, tu sais. Parce que moi, chaque année, j'ai peur d'avoir le cancer, tu sais. J'ai des amis proches qui sont malades, puis je me trouve tellement privilégiée d'être en santé encore à 63 ans, de, tu sais, des petits bobos, là, des petits... Un petit genou qui commence à craquer, un petit pied. Non, mais il me lâche même pas. Non. Non, mais je prends du collagène. Tu prends du collagène? Oui, je prends du collagène. Dans un verre d'eau? C'est en poudre. Je prends ça dans une purée de pommes. OK. Tu prends... Chris, t'es comme un chien qu'il faut... Il faut mettre le médicament dans la bouffe. Dans la bouffe, c'est ça. Puis c'est quoi ça fait de la collagène dans la purée de pommes? Le collagène, c'est que ça met du... Comme de la... Ça lubrifie tous les joints. OK. Tous les joints. J'ai l'air de parler de... Elle parle comme d'un bon galop. Non, oui. Dans tous les joints, puis c'est bon pour la peau. OK. Oui. Puis ça, ça, c'est-tu bien cher? Bien, le sac, le gros sac, c'est pas donné, là. Mais c'est dans les produits naturels, là. C'est légal. Il n'y a pas de trop. OK. Faudrait-tu commencer à en prendre, moi, mettons? Bien, c'est pas mauvais parce que ta peau, elle va être super belle, elle va bien vieillir, elle va... Bien, t'as déjà une belle peau. Non, je t'arrisque. Ah, t'es à risque? Ah, oui, ça part encore. C'est vrai qu'elle boit tellement. Mais collagène, c'est pas... Non, mais c'est vrai, je bois, bouge. Mais collagène, c'est pas ça qui mette dans les lèvres des mannequins? Bien, tu peux te le mettre dans les lèvres, mais tu peux le prendre en poudre, puis... OK. Mais ça ne gonfle pas les lèvres. Non, ça fait pas ça. C'est comme... Les hommes ont dit prendre ça. OK. Il y a une paire de lèvres que j'aimerais qu'ils soient fermes, mais c'est déjà fini. Tu serais... Ah, câlisse! Bon, mais... Parle-nous en don. Non, 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 non! Avez-vous des questions? On va poser des questions pas nécessairement s'élèvent à l'aise. Non, mais... Oui? Oh, il y a quelqu'un qui s'en vient. Parce que c'est comme Claire Lamarche, sauf qu'on n'a personne pour aller amener le micro. Levez-vous? Levez-vous. L'imitation de Daniel Leblanc. Oui, mais tu l'avais vraiment bien, oui. Salut, la question est pour Mike. En fait, tu avais déjà parlé. que tu voulais peut-être t'acheter un cochon. C'était peut-être plus ta blonde qui poussait pour ça. Oui, ma blonde veut un cochon. Y a-t-il de l'évolution là-dedans? Est-ce que tu vas l'amener en tournée avec toi? Non. Y a pas de... Parce que ma blonde... C'est que tu connais-tu Christopher de Pig sur Instagram? Non. C'est comme un cochon full célèbre. J'ai une photo avec. Moi, il a comme... Il a 60 000 abonnés. C'est cool, un cochon. OK. Non, mais c'est que ma blonde veut un cochon. Pour quelle raison? Puis, parce qu'on n'a pas d'enfants. Fait que... On a deux chats, on a deux chiens. Puis, la façon que notre maison est faite, je trouve pas ça cool pour un cochon, vu que ça va être tough monter les marches. Fait que... Fait que tu veux pas de cochon. Fait que je veux pas de cochon pour l'instant. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. T'sais... Ouais, c'est ça. En gros... En gros, c'est ça. Je veux pas de cochon. Bon. Ouais, elle est mauvaise, ma réponse, ce style, mais... Mais, t'sais, puis ma blonde, elle est tout le temps, elle est comme... Ouais, tu sais, on va... T'sais, parce que... T'sais, les petits cochons, ils ont de l'air le fun, t'sais, t'sais... Je peux-tu en avoir un autre? Ouais, c'est... C'est des petits cochons vietnamiens. Puis, euh... Mais il faut que... Mais c'est pas comme pour le manger dans trois ans, là. Non, mais je suis... Vraiment comme animal et compagnie. Bien, je suis vegan, t'sais, fait que... Ah, t'es rendu vegan. Non, ouais, c'est... Je pensais que t'étais végé, moi. Ça fait longtemps, ouais. Non, ça fait longtemps que je suis vegan. Bien, longtemps, une couple d'années. De toute façon, un petit cochon de même, ça fait pas un gros michoui, on s'entend? Ouais, non, non. Mais, mais... Ouais, c'est ça, fait que je veux pas... Je pense que c'est le fait que je suis vegan, que ma blonde est comme... On devrait avoir un cochon, vu que... Mais c'est pas parce que je mange pas de bacon que j'en veux un qui vit dans mon salon, Ouais, mais c'est ça. C'est spécial quand même. Mais dis que... Non, mais ça a l'air, c'est bien le fun des cochons. Ça a l'air à ça, ouais, parce que le chat se pense plus haut que l'humain, le chien plus bas pis le cochon égal. Le cochon, il pense qu'on est à la même place. Puis je pense... Mais ça a l'air, c'est cool comme animal de compagnie pour... Moi, une des raisons que j'ai arrêté de manger de la viande, c'est que le cochon est plus intelligent qu'un enfant de 4 ans. Fait que là... Fait que j'aimerais ça avoir un... Ouais, je... Non, mais c'est vrai. Il y en a de plus en plus C'est super intelligent. Bien, super intelligent. Pas... Intelligent comme un enfant de 4 ans. C'est ça, tu joueras pas aux échecs avec, là. C'est stupide d'ancrer ça, un enfant de 4 ans, là. Tu sais, « Hey, j'ai des bonbons pis une vanne, viens t'asse. » On cherche un petit calme. Pas wise, wise. Tu veux-tu flatter mon chien? « Zip! » Il est là. Il est pas comme celui-là de ma tante Manon, c'est ça. C'est une autre forme de chien. Ouais, j'irais... Y a-tu une autre question? Oui, mais... Oui, mais... T'as-tu... Ah, bien, je vais te descendre le... Oui, je viens de le voir, moi, tout. Bonjour, la question est pour Lise. Oui? Qu'est-ce que tu penses des podcasts pis est-ce que c'est ton premier podcast que tu fais? Mon premier... Ah oui, c'est ça. C'est un podcast. C'est un podcast. C'est un podcast, hein? C'est un podcast. C'est moi. C'est la première fois podcast. Sérieux. Habituellement, c'est une fille prudente à rire avec son casque. Non, c'est la première fois. OK, pis t'en penses quoi? Parce que c'est pas le... Ben, je trouve ça le fun parce qu'on peut aller un petit peu plus loin. Un petit peu. Dans le propos, dans l'entrevue, je pense que c'est la première et la dernière fois que je vais faire une entrevue de merde. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est ton premier podcast? Oui, premier podcast. Je vais-tu plus loin que deux filles le matin? Ben, à peine. À peine. Ça a été très agréable. Mais tu le regrettes-tu? Tu le regrettes-tu? Oh, ben non. OK. J'aurais 30 ans, je l'aurais peut-être regretté, mais pas là. C'est vrai? Comment ça? Là, t'es trop vieille pour regretter. Trop vieille pour regretter. T'as pas le temps pour ça. Je ne regrette plus rien. Ah ouais. Mais quand je dis oui maintenant, je dis oui. Ça a rien à penser. Mais quand je dis non, je dis non aussi en disant non. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je dis non. Pas à 63 ans, tu sais. Mais je trouve ça le fun d'avoir 63 ans parce que, premièrement, tu goûtes les affaires. Je suis là, je suis ta soirée ici, là. Je suis pas ailleurs, je suis pas demain dans qu'est-ce que je vais faire. Je suis avec toi, je suis avec Ève, je suis avec le public. Je suis là pour vrai. Je suis dans le présent tout le temps à 63 ans. Je fais ce qui me tente. Les affaires qui me tentent, plus je les fais pas. Puis c'est super le fun. Puis je suis sincère avec le monde. Puis tu sais, je peux dire à quelqu'un, c'est pas grave si tu m'aimes pas. C'est pas grave, on a chacun nos vies puis ça va bien. Fait que c'est pas grave si tu m'aimes pas, tu sais. Je dis au monde aussi des fois, moi je t'aime pas. Fait que c'est pas grave si tu m'aimes pas non plus. Tu le dis-tu au monde? Tu sais, mettons dans la vie, si quelqu'un est pas cool avec toi, tu te permets-tu de les envoyer chier? Oui. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? C'est pas arrivé que je l'envoie chier, mais c'est arrivé à quelqu'un que j'ai dit, c'est pas grave si tu m'aimes pas parce que moi non plus je t'aime pas. Mais on a chacun nos affaires. Ça va bien dans ta vie, ça va bien dans la mienne, c'est pas grave là. J'ai de la misère à voir mes amis, fait que j'irai pas commencer à têter du monde que j'aime pas, tu comprends? Fait que j'essaie d'avoir un vernis de société, mais j'aime pas tout le monde. Un vernis de société? Non, c'est-à-dire un vernis, tu viens d'inventer ce terme-là? Non. C'est-tu un terme qui existe ou c'est toi qui l'as inventé? Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais moi j'appelle ça de même. Tu connais-tu ce terme-là? Moi ça connaît pas dans la pensée, mais je vais te le faire voler. Un vernis de société. C'est-à-dire qu'il y a un humeur ou une humeur qu'il faut que tu gardes pour pas que la merde pogne. De base, oui. Mais moi, si la merde pogne à quelque part, je reste pas là, j'ai d'autres choses à vivre, moi. Il me reste peut-être 15 Noël en forme, là. Non, mais c'est vrai. Quand tu comptes en Noël, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. S'il me reste 15 Noël, je vais te faire pochiner. Moi, je trouvais bien pour acheter un nouveau chien. Non, non, non. Ça, par exemple, non, par exemple, non. D'ailleurs, j'ai marqué sur mon testament que si je mange, je veux que mon chien soit éthanasie en même temps. En même temps que toi. Même s'il est top shape. Même s'il est top shape. On devrait on va mettre ton chien ton chien puis mon... Tu veux que Nookie se fasse éthanasier si tu meurs? Oui. Ton chien puis mon nouveau cochon. Je vais pas l'imposer à personne. Les deux dans le cercueil. Mais on les... Mais pas dans le cercueil, quand même. On les fait pas éthanasier, on les laisse se battre pour voir c'est qui qui survit. Ah! 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 C'est pas toi, ça. Moi, je commençais à trouver ton idée bonne de le mettre dans le cercueil avec moi. Non, mais ça, il faut que... Pour vrai, ton chien, il est-tu dans ton testament? Il va à qui? Non. Il va pas à personne. Mais pour vrai. Parce que lui, il a encore des belles années. Il a des parcs à visiter. Il a des parcs à visiter. Il y a des branches à visiter. Toi, t'es comme « fuck you ». Je suis plus là, t'es plus là. Non. Non, mais... T'es comme un dictateur. Ah, non, non! T'as tous les petits cercueils de tous tes chiens au chalet. Ben oui, je sais. Ça se peut pas que tu dises Nuki. T'es le Saddam Hussein des propriétaires de chiens. Non, mais c'est que je veux pas qu'il soit magané. Je veux pas qu'il soit imposé à personne. Il y a personne qui peut le lever. Mais une injection dans le cou, ça va le maganer plus que de vivre avec ton cousin. Non, mais je veux pas qu'il s'en aille à quelque part où ils vont le maganer. Mais ta fille, ta fille, elle battrait pas ton chien. Ben oui, ben oui, ben oui. On parle pour rien, là, dans le fond. Mais en même temps, ça serait pas une mauvaise idée qu'il soit dans mon cercueil. Moi, en même temps, tu sais, on a vu que... Mais attends! Attends, attends! Arrête-toi, là. J'ai une théorie. Elle s'est faite exposer avec les pieds à l'air. Oui, avec ses julies. Moi, j'ai commencé à être couché sur le côté avec une doudou. Ben oui, c'était quoi, ça? Les escarpins rouges. Parles-tu d'Averta Fernandez? Mais c'est super beau! Elle a changé de costume à tous les jours. Tu repères ça? Non, mais elle a changé de costume à tous les jours. Ben oui, c'est super beau. Mais elle a changé de costume à tous les jours. Puis à chaque jour, vu que son corps décomposait, les souliers tombaient plus de bonheur dans la journée. À chaussée neuf, quand t'es morte à la fin de trois jours, elle s'est rendue à six. De moins du trois et demi. De moins du un pour adulte. Mais moi, elle m'assait dans le cercueil sur le côté, en cuillère avec ton petit chien. En cuillère avec le chien. En plus, toutes les mètres, tous tes chiens. Tu sais, la seule manière que je trouve, c'est une bonne idée, que, mettons, toi, tu meurs, puis ton chien, on le tue, puis on le met dans le cercueil avec toi, c'est si t'acceptes que lui, il meurt, puis la journée qu'il meurt, tu fais, OK, j'embarque dans ça au cercueil. Si, c'est comme un package deal. Tu fais, yes sir, c'est à la vie, à la mort. Si lui a peur que je me fasse ma ganée ailleurs, c'est sûr, je vais partir avec. Oh, c'est vrai? C'est quoi son nom? Ça s'appelle Nuki. Nuki? C'est quel... Husky. Un Husky, OK. OK. J'ai eu un gros chien policier, c'est pour ça que, moi, si j'avais pesé mon chien, comme tu disais, j'avais un gros berger allemand de 105 livres, la balance n'aurait pas fournie. Si on avait embarqué tous les deux, j'aurais pas pu peser mon chien, sa balance. Tu as-tu autant des gros chiens? J'adore les gros chiens. Mais j'ai eu une saucisse, un chien saucisse. C'est quoi l'affaire, là? Comment il s'appelait, lui? Tu as fait des jokes sur le chien saucisse? Non. Non, c'est que tu as dit que tu as eu une saucisse, puis là, lui, il pensait à des graines. Mais Closier! Closier a eu une saucisse. Au ballonnet, bien sûr. Comment il s'appelait? C'est-tu saucant? Il s'appelait sassou. Sassou. Un dérivé de saucisse. Sassou. 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 Puis, il est mort à quel âge? 11 ans. OK. Quand même. Mais Woody, il était cool. Woody, c'est le policier. Moi, quand je t'ai connu, je savais Woody. Oui. Il était cool, Woody. Ça fait combien de temps que tu la connais? Ça fait depuis le 11 novembre 2014. Parce que j'ai l'impression que tu connais beaucoup trop de chiens morts pour quelqu'un de... Ça fait trois ans et demi. À son chalet, il y a toutes les petites urnes. Il y a comme un bahut. Il y a comme un meuble. Puis, il y a des urnes avec les centres de sassou puis les chiens. Il y a Woody là. Là, je vais passer pour une fuckée. Mais non, pas en tout. Je trouve ça beau. Moi, tous mes animaux, j'ai fait incinérés puis ils sont dans mon bureau. Mais c'est ça. Oui, oui. Je suis contente. Je suis pour ça que je connais ça. Mais en même temps, j'ai une maladie mentale. J'observe puis je me souviens. Je pense que c'est ça l'affaire que je... Bien, c'est pas la seule chose qui est le fun d'avoir un peu d'argent, mais avoir assez d'argent de faire mon chat, il meurt pas, c'est-tu, dans un container de vétérinaire. Oui, c'est ça. Congeler et jeter. Moi, ma grand-mère, elle avait des chats. Puis elle me demandait si ça se reproduisait trop. Je suis contente ça, mais en tout cas, elle allait au bout du quai dans une poche avec une roche parce qu'elle en avait trop. Elle était un peu moins sensible que vous autres au niveau du félin. Ça, c'est la Saddam Hussein de la Gaspénie. Non, mais elle en avait trop. Ça serait malade que tu finisses cette anecdote-là avec «Pi elle aussi était vegan. » Non, écoute, c'était des carnivores. Mais dans le temps... Dans le temps, c'était ça. Dans le temps... Puis ça, en plus, t'es jeune. Dans le temps, c'était il y a 4 ans et 4. Non, mais moi, j'ai été élevée... C'est une vieille âme. Je suis loin. Elle, elle parle comme des personnages qui ont 80. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère à quelque part parce que je passais beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Fait que j'ai comme... Elle a des expressions. Moi, c'est ça. Avec ça, je suis son bon amour. C'est son charme. Puis elle est au courant de tout ce qui se passe. Je sais plus que j'apprécie plus. On va-tu... On va aller avec une autre question. Oui. J'ai une question de la part d'Alain. Oui, attends, mais là, t'es là. Yann va t'amener le micro. C'est une question de la part d'Alain? Oui. OK. OK. Ah, j'ai une fois, Alain. Allô, Alain. Oui, j'ai une question de la part d'Alain pour Lise. Oui. Est-ce que tu accepterais de participer à MyCord Le Magnifique l'année prochaine? Oh! MF, c'est quoi? MyCord Le Magnifique, c'est que Alain, qui est... On peut-tu l'éclairer? Yann, tu peux-tu... Moi, je ne le vois pas. Sors-toi un iPhone. Moi, j'ai participé à ça cette année, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est que Alain, Alain, qui est le monsieur qui est là-bas, qui souffre de dystrophie musculaire, un aniotrophie spinale de type 3 que Chris, ça fait 8 ans, je le connais et j'ai de la misère à dire cette affaire-là. Mais lui, le gouvernement voulait le mettre dans un CHSLD et moi, j'étais d'accord avec ça. Mais... Pour... Mais j'ai quand même... Mais pour mon image! Pour mon image! On lui fait des levées de faune et il veut savoir si tu voudrais le faire. En gros, c'est ça, là. Oui. Aussi, c'est que je suis célibataire. Moi aussi, ça fait 8-9 ans, je n'ai pas eu de blonde. Oh! Ça fait que c'est vraiment... Il prend sa chance et c'est beau, ça, Alain. C'est beau. Le show ou la couchette? Tu as le choix. Ah! La couchette, ça me gêne, mais le show... Oui, je vais y aller, c'est sûr. Oh! Oui! C'est épais, c'est épais à l'air d'être là. Oui! La seule affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça tombe un soir de show. Oui, mais c'est ça, on va reparler avec Michel. On fait tout le temps ça les lundis, mardis. OK, c'est bon. Parce que, oui, c'est ça, au début, on se disait qu'on allait changer de ville à chaque année puis on a réalisé que le plus simple c'est de faire ça à Brossard vu qu'aller au 10-30 c'est facile pour tout le monde. Puis à chaque année, ça va bien. Cette année, Alain, tu as passé proche mourir pendant le show? Ben oui! Ben oui! Qu'est-ce qui est arrivé? je te l'ai... Il avait envie de pisser. C'est là qu'on voit que ton corps est fragile, tu as eu envie de pisser puis la vie a faite, bon, il va mourir. Non, ça n'a pas été un beau soutien. Ça n'a pas sorti. Mais Yann a fait un beau documentaire avec ça. N'a-tu qu'ils ont vu le documentaire de Yann? Non, c'est où? Oh mon Dieu! Sur cette soirée-là? Pour faire la pub? Ben oui! Parce que moi, j'ai encore mon petit cadre que tu nous avais peinturé. Il est dans mon salariat, malin, puis il a sa place. Bon, on va en avoir d'autres l'année prochaine. Parfait. Invite-nous, on va être là. Avec grand plaisir. Merci. Je vais être là, c'est sûr. Cool! Bon! Yes! Même bouquet! OK, fermez la lumière là-bas, c'est nous autres, les vedettes. All right! On a dit... Non, as-tu quelque chose d'autre à dire, Alain? Alain, pour un coach qui veut une dose de courage par texte par semaine, mais je ne te donne pas 250 gas, fait que... C'est ça. Mais pour vrai, ça là, je veux... Moi, Alain, c'est le gars le plus... Tu sais, on a tous, dans nos vies, des fois, tu es comme, ah, ça ne va pas bien, j'ai telle affaire. Alain, c'est le gars le plus positif, puis il sait qu'il y aurait mille raisons pour ne pas être positif, puis il était tellement le fun, puis il était tellement drôle, puis pour vrai, je t'aime beaucoup, Alain, puis je suis content de t'avoir rencontré. Fait que... Allez sur... C'est alain.coach... 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 Documentaire sur alain.ca, si jamais quelqu'un veut le voir. Puis, alain.coach, il y a un pays qui s'est dit, nous autres, ça va être point coach. C'est malade. T'as mal... C'est quel pays qui a décidé que ça allait être point coach? La coachmanie, je pense. La coachmanie. Dans quel point ça? La coachmanie. Je ne sais pas. Chris... Le pire, là, le pays que... T'sais, la coachmanie devrait gagner toutes les Olympiques. T'sais, ils ont les meilleurs coaches. Mauvais gag. Merci de... Bel effort, mec. Bel effort. Je vais aller me suicider en haut. T'as l'air à suicider souvent. Ah oui, c'est ça. Ça, on peut fermer la lumière sur le monsieur handicapé. Je veux... Merci, Alain. Toi, tu fais des jokes de suicide depuis tantôt, pis Lise, elle est porte-parole de suicide action. Mais Lise, toi, tu m'avais parlé en haut. Parce que moi, j'ai passé deux années en dépression, pis une année suicidaire, mais vu que je suis fonnée, je pense pas que j'étais vraiment suicidaire. T'sais, j'ai jamais acheté rien pour me tuer, pis je checkais les petits. T'avais pas ton plan de nez. Mettons, t'sais. Pis toi, toi... Non, mais c'est vrai. Moi, je suis allée à l'école avec un gars, excuse-moi, je te fais une petite parenthèse, je te reviens tout de suite après. Zod, il disait lui que son plan était fait, que s'il se suicidait, il se dogtait pas la tête autour d'une bourbonne à propane, pis il se faisait ça. Ah, t'as l'air d'air d'air. Non, mais dis-moi, depuis que j'ai mon plan, je suis pro-vie. Tu comprends? As-tu de mauvais plan? Ben, en tout cas, ça a l'air d'être instantané. Fait que continue, excuse-moi. OK. Non, mais tu m'as parlé que toi, t'as eu une période que t'étais suicidaire. Oui. Ben moi, j'ai essayé de me suicider à 18 ans. Tu te rends compte, tout ce que j'ai manqué. T'es un parnaque, hein? C'est fou. Oui. Puis, quand mon corps est devenu bien fatigué, après les 514 jours, j'y ai pensé. Mais, tu sais, nous autres, les filles, on veut pas vraiment souffrir. La première fois que je l'ai faite, c'était avec beaucoup, beaucoup de médicaments. Mais j'étais vraiment malheureuse. Je voyais pas l'avenir. Ça, à 18 ans? À 18 ans, je voyais rien de ce qui s'en venait. J'étais vraiment malheureuse. T'étais où, maintenant, 18 ans, je viens pour travailler avec la ma vie. Je faisais tout ce que ma mère voulait que je fasse. J'étais toute seule avec ma mère. En tout cas, ça a été une dure période. Je pense qu'à 18 ans, quand t'es tannée, tu souffrais, tu penses à ça. C'est pas normal, mais il y a beaucoup d'enfants qui y pensent. Quand ça va pas bien, à l'école, quand tu souffres d'intimidation, moi, j'ai été grâce à ça toute ma vie, j'en ai souffert énormément de l'intimidation. À 18 ans, il n'y avait plus rien qui marchait. En tout cas, j'avais quelqu'un qui me menaçait aussi tout le temps. je ne peux pas tout vous raconter ce qui est arrivé dans ma vie. Un jour, je vais en parler, mais là, pour le moment, je ne peux pas parce que ça implique trop de monde. j'ai vécu des vies que bien des humains ont vécu aussi, mais à 18 ans, moi, j'étais comme tannée de ne jamais voir le bout du tunnel. Finalement, quand j'ai pris le paquet de médicaments et j'ai eu les symptômes, j'ai eu peur. J'ai eu peur de partir. Je l'ai dit à ma mère. Ma mère a tellement souffert dans sa vie. t'as pris combien de pilules? J'en ai pris au moins 200. Je voulais vraiment m'en aller. 200, quoi? Je suis chanceuse parce que mon estourement est mal formé. Avant que ça passe dans tout le tuyau, mon tuyau est fait en M. C'est ça qu'ils m'ont expliqué à l'hôpital. Quand j'avais le tube pour enlever les pilules, je les voyais passer. Il y en avait juste le taux de manger parce que je n'avais pas eu le temps de toutes les digérer. J'avais commencé à avoir des symptômes. J'ai eu vraiment peur. Quand j'ai vu ma mère malheureuse, je me suis dit regarde, elle est venue me chercher à l'hôpital avec un ourson en dessous du bras et elle a vu le lit vide dans la chambre. C'est comme un plastique vert quand il enlève tous les draps. Elle pensait que je n'étais morte et qu'il n'y avait pas dit. Elle est arrivée avec un gros, gros ourson en dessous de son bras. Elle criait dans le corridor. J'étais en train de m'habiller et je n'ai pas eu le temps d'aller la rejoindre pour lui dire « Non, non, je suis là. » Quand j'ai vu son désespoir, j'ai fait « Regarde, ma mère a été prisonnière à la guerre. Après ça, elle a perdu l'homme de sa vie. Moi qui essaie de m'en aller, c'était comme « OK, c'est assez. » J'ai fait « OK, je n'ai pas le droit de la faire souffrir demain. Je vais attendre. » Puis là, quand elle est morte. Quand elle est morte, j'ai réessayé. Non, non. Mais moi, je porte parole de Suicide Action Montréal parce que je veux absolument que le message, c'est quand ta tête est rendue à bout, c'est là que c'est dangereux. Parce que quand ton corps t'envoie des messages que ça ne va pas bien, tu ne l'écoutes pas. Tu continues, tu continues. Mais quand c'est ta tête avec laquelle tu as envie de donner ton 4 % et de faire « Moi, je suis assez brûlée, je ne veux rien savoir. » Tu ne penses pas aux conséquences, tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas… Tu veux juste… Tu es tanné, tu veux t'en aller, mais il ne faut pas se rendre jusqu'à là. Il ne faut vraiment pas se rendre jusqu'à là. Puis quand tu es en dépression, il ne faut pas que tu t'isoles. Moi, c'est sûr qu'à un moment donné, dans ma vie, de me retrouver toute seule, j'ai su que ce n'était pas bon. Parce que quand je suis seule, j'avais des idées noires. Puis il ne faut pas s'isoler. Même si tu n'as pas le goût de voir le monde, même si tu n'as pas le goût quand tu es malheureux de jaser, il faut que tu le fasses pareil. C'est important. Il ne faut pas que tu t'isoles. C'est là que tu as des idées noires. Fait que moi, j'ai décidé d'être porte-parole pour essayer de sensibiliser les gens à... Quand tu prends juste 15 minutes par jour pour toi dans la vie de tous les jours, c'est important de le prendre. C'est une heure de ta vie pour toi. Couper le cellulaire, que personne ne sache où t'es. Tu as juste besoin de te retrouver toi. Quand tu as besoin de vacances, quand tu as... Tu sais, je regarde le monde dans les entreprises, mettons Ginette, elle donne sa démission. Là, ils vont demander à Carole de prendre les dossiers à Ginette. OK? Ils disent à Carole, « Non, non, mais on va en engager un autre. » Ils n'en engagent pas. Carole est prêt avec ses dossiers, les dossiers de Ginette. Là, il y a Nicole qui s'en va. Fait que Carole, ils disent « Pourrais-tu prendre les dossiers à Nicole? » Fait que là, elle se retrouve avec de la job jusque-là, mais il n'engage pas le nouveau monde pour l'aider, pour la débourber. Ça, c'est un exemple de... Tu ne te rends pas compte dans la vie de tout ce que le monde te demande, que tu exiges, puis toi, tu ne prends jamais de temps pour vivre. Fait que une semaine de vacances, ce n'est pas beaucoup, mais si tu as la chance de la prendre, prends-la. De toute façon, tu reviens plus fort. Quand tu as eu un temps pour te reposer, quand tu as eu une semaine ou quatre jours, tu vas revenir plus fort, tu vas avoir les idées fraîches, tu vas être plus performant. C'est incroyable ce que ça fait un temps d'arrêt, mais le monde, ils ne le font pas parce qu'ils sont embourbés dans leurs affaires. Il y a des mères de famille, ils n'enlèvent même pas leur manteau avant d'aller se coucher. Ils rentrent de travailler, ils font bling, 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 il faut que je fasse ça. Puis là, ils font, OK, je peux enlever mon manteau. La soirée est finie, tu comprends? C'est fou, ça ne finit jamais. À un moment donné, ta tête, tu n'es plus capable de le prendre. C'est quand ta tête est pleine, c'est quand tu as envie de donner ton 4 % que c'est dangereux. C'est cool, mettons quelqu'un qui a des idées ou des pensées suicidaires, le site web à écrire ou le numéro de téléphone à appeler. C'est 1-800-APPEL pour les suicidaires. 1-800-APPEL? Oui. 1-866-APPEL. 1-866-APPEL. OK. Mais c'est sûr que je ne suis pas imprégnée de la cause de cet ainsi parce que j'ai trop d'affaires avec le show, mais en tout cas, Suicide Action Montréal sont capables de... OK. Fait que Google Suicide Action Montréal. Oui. Il faut tomber un centre de crise qui est disponible. Oui, exactement. Si tu es en région, fais semblant que tu viens de Montréal. Mais non. Puis je disais, je veux souligner le travail des bénévoles parce qu'à Suicide Action Montréal, c'est 200 heures de formation avant de répondre à un appel de détresse. Il faut que tu veilles le faire du bénévolat en tabarouette. Mais imagine le stress, tu sais, que tu réponds au téléphone. Tu sais, mettons, mettons, tu appelles, mettons, tu fais, « Hey, je vais répondre au téléphone de Oxfam Québec ou Vision Mondiale ». Tu sais, mettons, tu perds le client au sans-côlisse, mais tu, Suicide Action, tu es comme, c'est moi qui, si je fais bien ma job, cette personne-là va vivre puis peut-être réaliser des grandes choses. Exactement. Puis, tu sais, oui, c'est ça. Mais tu sais, on devrait, on devrait, ils ont essayé à un moment donné, à deux hommes en or, de monter trois publicités qui pourraient aider les personnes qui ont envie de partir. Mais, les trois publicités, il y avait des coroners autour d'une table qui disaient qu'il ne faut pas que tu donnes plus de remords à la personne qui veut s'en aller. Parce que les trois publicités donnaient un tort à la personne qui s'en va. Mais quand tu es rendu à ce point-là, Tu ne veux pas te sentir comme une marde en plus de faire que je suis à terre qu'en plus, je vais gâcher la vie à ma mère. Mais, le seul problème, c'est qu'on dit parlez-en, mais le monde n'y écoute pas parce qu'ils sont pressés. Moi, c'est ça, je te rends compte de même et je fais, oui, ça ne va pas bien. Je vais dire, excuse-moi, Lise, parce que j'ai un rendez-vous et je m'en crisse, tu sais, que tu aies le mal dans le fond. Parce que tu n'as pas le temps de m'écouter, mais il faut en parler. Il ne faut surtout pas s'isoler et jaser. Moi, j'en parlais dans le temps que je suis suicidaire, j'en parlais à tout le monde. Oui. Puis, ça m'a aidé puis je ne cherchais même pas de l'aide. Je ne sais pas si les peurs du monde sont de même, mais moi, je le disais juste à tout le monde. À l'instant, ici, je suis suicidaire puis ce n'est pas une bonne façon d'aborder le monde. Mais c'est un appel à l'aide à quelque part? Mais c'était juste, je voulais le sortir parce que je me disais, si je le dis, ça veut dire que c'est vrai dans ma tête. C'est concret. Puis après, ça va être à moi à délai avec ça. Puis je ne l'aurais jamais fait parce que moi, je suis trop un peu heureux. Tu sais, souvent, tu entends le monde que le monde fait « Ah, si, c'est suicidé, c'est une façon lâche. » Mais ça prend du courage en tabarnak. Ça prend du courage. Fais-tu qu'à la chaise quand tu l'accord de peau du coup? Surtout, oui, c'est ça. Puis j'allais dire, surtout si tu es croyant ou même si tu n'es pas croyant, c'est que tu te fais mal avant de mourir. Tu souffres, tu souffres. Mais en plus, c'est que ton entourage pense que c'est de leur faute. Tu comprends? Mais quand quelqu'un est rendu à bout, il ne pense pas à ses enfants, à son conjoint ou il va se suicider pour faciliter la vie de tout le monde alors que tout le monde pense que c'est de leur faute. Un enfant qui se suicide, moi, j'ai toujours eu peur. Moi, je n'ai pas eu peur que mes enfants prennent de la drogue. J'avais peur. Tu avais peur du suicide? Moi, je leur disais, si ça ne va pas bien, parlez-moi. Je l'ai vous aussi. Parlez-moi. Mais tu ne peux pas. Prenez de la drogue. Non, mais je voulais leur dire, si ça ne va pas bien, parlez-moi-en. Parlez-moi avant de faire un geste parce que j'avais peur du suicide comme la peste parce que j'ai essayé de le faire. Parce que j'y ai déjà pensé. Pour moi, dans ma tête, on dirait que c'est toujours une option. Si je trouve ça plate. Oui, c'est plate, c'est une option pour tout le monde. Oui. Mais des fois, on dirait que ça te ramène. Tu dis, j'ai cette option-là, fait que là, je vais continuer. On dirait que quand tu penses que c'est une option, même si ce n'en est pas une, c'est là, mais je continue ma vie pareil, mais au pire, il y a ça. On dirait que peut-être que ça, ça te permet de passer à travers des périodes plus difficiles. Michel Barrette avait une bonne idée. Lui avait essayé de se suicider. À un moment donné, elle prend une peine d'amour et il avait dit, s'il y avait quelqu'un qui était venu quand j'ai voulu me jeter en bas du pont, me mettre la main sur l'épaule et me dire, regarde, on va te montrer le vidéo du reste de ta vie après tu prendras la décision. Ça, je trouvais que c'était une idée géniale. Sauf que si tu ne peux pas faire ça avec des personnes âgées qui sont t'essolées, qui sont tout seules, tu ne peux pas leur dire, on va vous montrer, tes enfants vont t'aimer demain matin. T'as 85, mais t'as peu d'avoir 94. C'était tellement bon. Le numéro à Michel là-dessus, j'avais été voir son show dans le temps qu'il faisait ça. Qu'est-ce que c'était bon? C'était touchant. Ça m'avait touché qu'il a sauvé la vie d'un gars. À un moment donné, il traversait le pont et il y avait un gars qui essayait de se suicider. Oui, il l'a aidé. Ça m'impressionnait. Moi, j'ai essayé juste avec les bénévoles de Suicide d'Action Montréal, ils m'ont mis en communication au téléphone avec une fille qui me... Comme... Ils simulaient un appel en détresse. Puis là, la fille, elle me disait, c'est pas une vraie... Non, non, mais je ne veux plus rien savoir, je veux m'en aller. Puis j'étais là, non, 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 attends, parle-moi encore, parle-moi encore. Là, elle me disait, non, non, mais je ne peux pas te raconter ça, ça va être trop long. Je l'ai perdue. J'étais sans connaissance. Ah oui. J'ai transpiré, j'ai eu chaud, j'étais comme... Non, 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 elle est partie. Tout le monde me disait, Lise, c'est une simulation, là. C'est correct, là. Elle n'est pas partie là. Elle est correct. Ah, mais moi, là, j'étais comme... Ah, l'envers, je l'ai échappé. Si je l'ai... Bien, là, je ne t'ai pas échappé pendant tout. Toi, tu devais être comme Chris Michel Barrette, il est meilleur que moi. And here comes the circle. Oui, j'aurais dû appeler Michel, tu sais, l'affaire. Ah, oui. Mais, hey, je vais... Je pense qu'on devrait finir là-dessus. Je pense... Oui, oui. T'as-tu envie de pousser? Comment tu fais? Écoute, ça fait une demi-heure, je suis comme... Ouh! Moi, le truc, c'est de ne pas boire de la journée. Ah oui, mais ça fait cinq ou six heures que tu sais que c'est... Mais c'est que moi, je suis extrêmement déshydraté. Non, je suis juste... Je prends pas soin de mon corps. Tu sais, c'est que... Tu ne puisses pas ailleurs, toi, là. Non, mais souvent, tu sais, je disais au monde, je disais comme... Chris, moi, je suis en sûr, je peux boire 28 bières, je ne pisse pas. Puis là, le monde me faisait... C'est impossible, tu devais être déshydraté. Puis c'est pour ça que je cligne des yeux non-stop le jour parce que mon corps est comme... Chris, de moi, de l'eau, ou est-ce que tu dévrognes? Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas envie, là, mais aussitôt que je vais mettre la clé dans la porte, ça va commencer à partir. C'est vrai? Fait que là, il faut que je prenne, changer la douche juste parce que j'ai mis la clé dans la porte. C'est vrai? OK. Moi, je vais être correct. Moi, je vais être correct. Moi, je vais mourir dans trois semaines, mais pour l'instant, je suis correct. En attendant, t'es vegan? Tu fais ta part pour l'environnement? Non, mais moi, je suis extrêmement en santé et la pire santé de l'histoire. Tu sais, parce que je suis vegan, je suis vegan... T'es vegan alcoolique. Vegan alcoolique qui ne bouge pas. Mais toi, mettons, un snack de l'handmaid brosse, t'es vegan. Un oignon. Un oignon dans le poil avec bien du beurre, c'est pas mauvais. Non, non, mais je ne mange pas de beurre. Ben non, c'est vrai, tu ne manges pas de beurre. Non, je ne mange pas de beurre. Qu'est-ce que tu manges? L'huile d'olive? Moi, je me frise des oeufs à l'oignon. L'handmaid de brosse, un oeuf frisé à l'oignon, il n'y a rien qui règle. Pour de vrai, là, moi, j'ai juste abandonné. Moi, là, je suis comme... Le matin, je mange, je fais, OK, je vais prendre trois Skittles. Trempé dans votre... Qui m'assert dans votre cote depuis trois mois? Il n'y a pas de ballonné là-dedans? Non, non, il n'y a pas de ballonné dans ce qu'il y a tortue. Mais pour vrai, c'est un oeuf, je pense, on en met une brosse. Je peux-tu juste dire au public que je n'en reviens pas de votre patience? C'est vrai que c'est un oeuf. Nous autres, on est dans le gros ce pas encore. Elle disait ça, quelle heure, là? Ça, ce que ça veut dire, c'est que Lise, elle n'est pas heureuse depuis une heure. Puis vous autres, vous êtes des crises de caf. Mais non... Non, mais je n'en reviens pas comment ils sont patients d'écouter tout ça, c'est niaiseré. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais je veux les remercier. Pour de vrai, on va finir ça là-dessus. Puis pour vrai, ce que j'aime de Mike Wood que tu écoutes, c'est que c'est des comedy nerds. Fait que tu sais, d'avoir du monde qui trippe sur l'humour, de voir qu'est-ce que tu penses. Tout le monde était heureux. T'étais-tu heureuse? Oui. Elle était contente. Non, mais on est comme là. Elle était vraiment contente. Puis Eve aussi, on était contents, mais tu as moins de bagages. Bien, beaucoup moins de bagages. Elle ne veut pas t'insulter, mais ça fait moins longtemps que tu te lises. Moi, je suis là. T'étais là. T'as fait ça, t'avais ça sur le dos. Je te fais-tu peur, des fois? Ah oui? Un petit peu, oui. C'est quoi le nom du gars qui a assassiné John Lennon? Je pense, elle, c'était... Oswald, parce que tu t'es en bas à Dallas, mais... Non, ça, c'est Lee Harvey Oswald que tu lises. Oui, ça, c'est Kennedy. Kennedy. Ou, ils disent, c'est lui, mais... Mais ils ne l'ont pas trouvé, lui, de Lennon, non? Lennon, oui. C'est quoi le nom? Mais on peut se poser la question dans le loge aussi tout à l'heure. Mais je... Non, c'est que... C'est que je voulais faire un gag, puis si je me rappelais du nom, ça aurait été drôle. C'est pas Chapman? Oui, non, c'est pas ça. C'est Mark David Hapman, Chapman... On s'en call ici. Je voulais faire un gag. C'est-tu que tu ne le sais pas où que tu n'es plus capable de dire? Mais il fallait le gag, c'est quoi? Non, mais je ne me rappelais pas du nom. Mettons que ça s'appelle Chapman. Chapman. C'est quoi le gag? Il n'est plus drôle, là. Mais je veux vous remercier les deux. Si on veut te voir ta tournée, c'est où qu'on va pour acheter des billets? Bien, pour voir les dates ou les villes, c'est lesdion.com. OK. Puis toi, si on veut voir les grandes crues... lesgrandecrues.com. lesgrandecrues.com. Si on veut voir Yann Thériault, c'est où qu'on va? barbier.com. yannthériault.com. boutique.yannthériault.com. C'est là que je vois mes étoiles. boutique.yannthériault.com. C'est là que tu vois que Christ a moins de succès qu'eux autres. Eux autres, c'est simple. Parce que ça devrait être yannthériault.com. Oui. Bien, j'ai yannthériault.com, mais j'aime mieux diriger les gens vers mon... Vers la boutique. boutique, pas de S. Qu'est-ce que tu vends? Étoile. Je vends mes étoiles. Ah, t'étoiles. Il vend des étoiles. Il est super bon. Et je voudrais aussi... Alain, c'est où qu'on peut te donner de l'argent? C'est quoi ton site de PayPal? Il y a son Patreon, Alain. Il y a Patreon, si tu veux le suivre. C'est quoi son adresse? C'est quoi ton adresse, Alain? Patreon.com Patron.com Merci beaucoup à tout le monde. Merci! Merci beaucoup! À ce fin de prochaine. Merci beaucoup!